Votre référence comme Sanhedrin, Dabzayl ou Mousreté Ketushim, Dafmel, Chavata Yitim la Torah, Tata Benat Tabemunah, Tata L'Yishua, Tata Batora, Tata L'Encore Levar, Réman nous demande beaucoup de choses. La raison pour laquelle le monde a été créé, c'est pour une épreuve ultime. C'est la seule épreuve. Et autour de cette épreuve, il y a toutes les autres épreuves. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans la Chassidut, le médicament de cette génération, la Torah cachée, la pléniou de la Torah, comme on va le voir pendant ce chiou, va nous parler du plus grave péché de tous les péchés. On pourrait penser que c'est l'idolatique, on pourrait penser que c'est l'inceste, on pourrait penser que c'est le meurtre, c'est le début de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il y a un facteur révélateur qui mène tout cela à ça, c'est le manque de joie. Ça veut dire que, qu'est-ce qui mène à tout ça ? Qu'est-ce qui mène à une dégradation de passer d'un homme à un animal ? C'est le manque de joie de vivre. Si on avait de la joie de vivre, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'aurait pas besoin de descendre dans une dégradation humaine. En d'autres termes, si Ankelos a dit que ce qui fait la différence entre un homme et un animal, c'est nefeshimahlela, une âme qui passe, il y a une autre traduction dans la fasidoute qui dit, elle par contre, ce qui fait la différence entre un homme et un animal, c'est que l'homme a été créé pour être heureux. L'animal est écrit pour être un animal et dans le domaine de l'animal, il n'y a pas de mitzvah d'être heureux parce qu'il dit selon un système instinctif, le nefesh abeini, comme explique le original. Nous par contre, les humains, nous avons une mitzvah qui, comme un jour on a posé la question à Rabbeinu, Rabbein Akhbon Breslel, on lui a dit, tu dis à chaque fois, où est-ce que c'est marqué dans la Torah ? C'est là que le mètre. Où est-ce qu'il y a marqué mitzvah dolal yod desimcha tamid ? On a beau compter aussi bien selon le Rambam que le Ramban qui énumère les 613 mitzvahs de la Torah, c'est marqué nulle part. Rabbein Akhbon l'a expliqué, il dit, c'est normal que ce n'est pas dans la Torah. C'est ce qui lève toute la Torah. C'est-à-dire, tout le Sefer Torah lève les 613 mitzvahs. En d'autres termes, si je devais prendre un plateau sur lequel je placerais 613 mitzvahs, le plateau s'appellerait Simkra. Marana Benichraï, dans son commentaire sur Shira Shirim, expliquez, il dit, non, vous n'hésitez pas pour longtemps, vraiment, je vous libère d'ici 3 heures. Une fois que j'ai dit à ma femme, on a fait un cours à côté de Nathanaïa, je lui ai dit, on fait une heure de cours et on se barre. On a fait deux heures et demie de cours. Donc, mon problème, c'est que, je pars toujours pour une heure, mais une fois que je suis lancé, la Torah est l'Etsraïm. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc, je suis dit, on a posé la question à Benichraïm, et on lui a dit, comment est-ce qu'on peut dire que la Torah, c'est la joie. Amar a dit le Sefer Torah, ne dit pas les 5 livres de la Torah, et la Hamisha Otyot Simcha. Et là, il dit que toute la Torah, pour laquelle c'est d'azir Rabbi Nachman, c'est-à-dire ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a dit, tout la Torah est l'Etsraïm, la Hamisha Otyot Simcha. Ça veut dire quoi ? En général, quand on fait la Hamisha, quand on se dit à Benichraïm, dans ce commentaire, on se dit à Benichraïm sur «Vaïkach et tout ce qui vient à l'Etsraïm, quand on se accue, il a pris tout ce qu'il n'a samar, et Benichraïm il s'explique là-bas, il dit, il a fait Hamisha. Qu'est-ce qui permet à un homme d'être Simcha quand il a un bon oeil ? Quand t'as un mauvais oeil sur terre, tu n'es jamais heureux de ton sort. » Et l'affaire, on va y ce soir, on va y comprendre ce qu'explique Benichraïm, il dit comme ça dans son commentaire sur « Chirach et tout ce qui vient à l'Etsraïm » se basant sur « Abitartouin » dans la Gomara, qui dit, « N'attends pas de recevoir un salaire pour les mises-vottes que tu as tes dans ce monde. Imaginez, la personne repart de l'autre côté, une femme dit « Moi, j'avais le Kissouï. » La réponse est « Heureusement. » « Oye, va, boy » si t'as pas une Kissouï. Tu vas être fou. Le mec qui vient, il dit à Dieu, « Wallah, tu sais quoi Hachem ? » Allonge, j'ai mis mes toulines tous les matins. Après deux, je vois le coup, il dit, « Qui peut me devancer dans une mises-vottes ? » Si je te donne le bras gauche, c'est pour mettre des toulines. En d'autres termes, tu es puni si tu es une m'évottel et une mises-vottes de la Torah. C'est honteux, comment tu peux désobéir à Hachem ? Alors, ce qu'on reçoit le salaire ? Il dit « Oye, va, boy » qu'un juif, il fait des comptes en pensant, comme le dit la Mishnah, que vous allez bientôt étudier, « N'attends pas un salaire, parce que tu connais pas les salaires des mises-vottes qui sont donnés. Alors, sur quoi on a du salaire ? Tu mets les toulines le matin. Vous savez qu'un homme peut être puni le matin parce qu'il a mis ses toulines ? Vous savez ça ? Un homme, tous les matins, il peut descendre au Géinah parce qu'il vient à la synagogue. Allo, merci de finir, tous les matins. Là-bas. Merci d'avoir. Il n'y a pas pire au monde. Je vous donne un exemple. Vous êtes des parents, je suppose pour certains d'entre vous, et bientôt pour ceux qui ne le sont pas. Imaginez que vous demandez un verre d'eau à votre enfant, et que votre enfant vous dit à tout aspect que je vous dois, « Maman, papa, tu me saoules. » Franchement, vous n'avez pas un petit café, vous pouvez aller quand même. Vous acceptez ce verre d'eau ? Je vous ai une question. En Tunisien, il se prend le verre d'eau dans la trompe d'eau. Je pense qu'il n'y a pas que des Tunisiens ici, il va y avoir des Algériens, donc « Oh, mon fils, désolé de t'avoir fâché. » Et le Marocain, il aurait dit à sa femme, « Voilà, voilà le fils que tu as éduqué. » Tu sais, les Tunisiens, je me rappelle quand une fois, j'ai dit à mon père, « Papa, t'es sûr que tu as soif ? » J'ai vu le Brouf voler comme ça dans tout le salon. J'ai mis le Brouf. Je crois que beaucoup, 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 beaucoup. C'est très vivant, la Tunisie, c'est très vivant. Mais qu'est-ce que vous imaginez un petit peu quand votre enfant vous dirait, par exemple, votre enfant de 16, 17 ans, bien sûr, vous dirait, « Papa, si vous avez le tampon de la boîte de nuit, vous pouvez rentrer. » Votre enfant vous dira à ce moment-là, « Ben, est-ce que, oui ou non, tu veux l'apporter ? » Par contre, je vous donne un exemple différent, que votre enfant s'est trompé, il ne vous a pas apporté un verre d'eau, il vous a apporté un thé. Alors, vous ne voulez pas du tout. Il te dit, « Mama, je m'y colle à l'aide, toi d'arabat, nous avons donné ce mérite de t'apporter ce thé. » Vous allez voir que même si vous n'en voulez pas, vous allez le voir parce que ça vient tellement de son cœur. Comme ça, il y a un « Marela M'nishra » et quand il faut bien, tout d'abord, c'est l'arabat. Tout le « Inyad » du « Sachar » des « Mitzvot » ce n'est pas la « Mitzvah » « Goufa ». Ce n'est pas ça du tout. La « Marela » de Maschad Kedushin explique-moi sur moi. « Rakhamana liba bae ». Qu'est-ce que va ? « Le salaire est fixé selon l'intensité de joie que tu auras mis à la faire. » D'ailleurs, vous me dites un matin à un Kissou « Ça me saoule, vous perdez la Mitzvah de la journée. » « Al-Zé Omedet à Torah chez l'Adu. » Quand vous voyez des gens qui font Tshuva avec Chosrim Béche'ela, ça vient d'une chose essentielle. À part les chocs émotionnels sur le domaine psychologique qui peuvent avoir lieu dans la vie d'une personne, c'est parce que cette Tshuva n'a pas été construite sur la base essentielle de la journée. Vous voulez parler avec quelqu'un ? Nous avons ce soir développé trois sujets « Beirbouvia » « Bezra Tshim » « La première question c'est « Pourquoi être heureux ? » C'est un sujet qui va te parler, Jérôme. La deuxième qui va parler à toi comme à tout le monde, même à moi. Il y a des mecs qui avaient été ils ont des troncs de Tchabea par contre tu les vois tu n'as pas envie de dire bonjour. C'est des gens sincèrement tu les vois dans la rue comment ça va mais tu ne poses pas la question tu es fou il va t'attraper le mec. La deuxième question c'est donc la première pourquoi être heureux ? C'est ce qu'on va étudier et ce soir on va passer du Pcha jusqu'au Sode c'est une étude qui vous dit très approfondie et n'en ratez pas une miette. La deuxième chose c'est qu'est-ce que nous apporte la joie ça peut se faire d'être heureux ? Et la troisième question comment devenir heureux ? Et je dirais que la troisième question c'est peut-être la plus importante pourquoi ? Parce qu'on peut me demander de porter un loulade qu'on pense que le problème reste technique pour moi par exemple de peindre cette pièce une mitzvah pour que vous avez une maison Dieu vous demande de faire une maison on va en parler de la synagogue de Paris ok alors je prends un pinceau il me faut de la peinture blanche il me faut le rouleau il me met des cartons vas-y fais-le quand on demande à une personne de faire Shabbat bon alors c'est quoi Shabbat il y a une entrée il y a une sortie voilà ce qui est moucté voilà ce qui n'est pas moucté voilà ce qui est le droit de faire pas le droit de faire ainsi toutes les mitzvahs sont cadrées par un système il khatik mais les sentiments imaginez quelqu'un me dit je voudrais un chidou ok Albert le mec arrive voilà tu es libre il est libre vous êtes spharat tous les deux pas de choc de culture il est un peu plus âgé t'es un peu plus jeune yola et là la personne qui regarde elle te dit j'ai pas fauté c'est pas qu'il faut c'est pas qu'il faut pourquoi comme ça il faut qu'il y ait un feeling combien de fois j'ai entendu cette phrase il faut les chidou après un certain temps ils te disent ok il n'y a rien qui passe je sais pas j'ai l'impression de parler avec oui il est gentil quoi pour un labrador c'est pareil il est gentil il n'y a rien qui passe le sentiment n'est pas quelque chose qui se contrôle par l'intellect ce qui fait que quand on nous demande d'être en joie c'est très compliqué de dire comment devenir heureux c'est pas chou tu vois le mec il vient à la synagogue le matin il met cette aide il a une facture à payer sa part va lui amener sa belle-mère pendant trois semaines à la maison et il va mettre être fini heureux mais elle est fini heureux c'est caché le fait d'être heureux ton mari il arrive on vous dit comme ça c'est une bizarre d'accueillir le mari avec le sourire à la maison quand il rentre avant de lui dire je vais te tuer chérie comme ça tu te prépares comme ça avec les varices qui éclatent les gosses qui tirent la jupe les reins qui font mal lui qui est toujours en train de se plaindre et la situation qui ne va pas une fuite à l'extérieur et on te dit bonsoir chérie moi je suis heureux je peux voir c'est coupé on l'a dans la boîte on ne peut pas être hypocrite au niveau des sentiments les sentiments de qui plus est sont toute la Torah qui nous dit que ce que recherche le plus à Kadosh Baruch c'est Toho Kevaro soit intérieur comme extérieur alors comment être heureux dans un monde où il n'y a que des malheurs dans le Takhlès dans le Takhlès des choses qui est vraiment heureux sur terre qui je raconte comme ça dans la Khassidou une très belle histoire d'un roi qui s'est posé la même question il a dit je vais chercher dans mon royaume qui est heureux il a pris son premier ministre qui avait un super château plein de paillettes un château tunisien comme ça plein de paillettes et il lui a demandé s'il était heureux Toh Darabat tu vois d'un bel air j'arrête de bouger tu me fais gerber mal de mer quoi est-ce que tu es vraiment heureux Toh Darabat il lui a dit à Blit est-ce que tu es vraiment heureux il lui a dit non il dit quoi t'as peur il dit tout le jour quand je me lève je dis peut-être c'est le dernier jour où je serai premier ministre peut-être que vous allez me pendre pour trahison avec tous ces yeux qu'il y a autour de moi il dit franchement j'ai tout ce qu'il faut mais je n'irai pas être heureux alors il est parti voir le ministre de la gastronomie du roi et il lui dit pareil j'ai peur qu'on a vu le pharaon comment il l'a mis en prison le maître panier le maître échantillon j'ai peur Bekitsou il a fait comme ça le tour de tout son royaume il n'a trouvé personne jusqu'au moment où il est arrivé il a trouvé un clochard Mamache qui était complètement dénudé si ce n'est qu'habillé comme tarzan sur un rocher il est parti le voir comme ça il lui a dit toi je ne te pose pas la question est-ce que tu es heureux je suppose que ta réponse est non il lui a répondu ah moi je suis l'homme le plus heureux du monde il lui a dit pourquoi parce que je n'ai plus rien à perdre je ne peux pas être plus bas donc je ne peux pas être plus heureux moi je n'ai pas peur qu'on me vire je n'ai pas peur de payer le loyer je n'ai pas peur que personnellement vous me regardiez un jour je ne crains pas la malhout je ne crains absolument rien la main qui anima la bête tu me mets en prison ça m'arrange j'ai un toit tu me donnes à manger donc la pire des choses ne pourrait pas m'arriver c'est la crée elle quelque part on voit que le bonheur va dépendre d'un système qu'on expliquera juste à la fin de ce chillon donc juste pour commencer je me suis pris pour moi-même des petits repères par rapport à une traversée qu'on va faire dans le domaine du pardès j'aime beaucoup étudier selon le pardès pas simplement le pshat le drach le moussot les plus grandes c'est des kings de toutes les générations y compris nos prophètes sans exception tous ont essayé de trouver le meilleur moyen de servir à chef on va se baser sur nos chayes avec la permission rabinahman avait pris sur lui pour servir à cadou de la souris sur le gâteau de jeûner 17 jours d'affilée après l'écart qu'il raconte que ses narines ses oreilles ses yeux ayamitalef il était extrêmement faible il était arrivé jusqu'à plus de 30 kilos et à part toutes les souffrances qu'il s'infligeait ainsi que le bal shemta avant lui il y a ce qu'on appelle les souris dans la gloire et donc tous ces grands de la torah ont tous essayé de rejoindre Hachem en alignant la matérialité dans ce monde c'est-à-dire qu'ils ont tous commis une erreur qu'ils vont tous reconnaître qu'ils vont tous faire chouba dessus c'est de bien avec tout aspect que je dois à tout le monde bien sûr c'est de devenir judéo-chrétin c'est-à-dire que chez les chrétiens pour rejoindre Dieu il faut être dans un monastère il faut être spirituel alors que ce que veut Akkadot plus que tout au monde ce sont des hommes que quand ils boivent du coca ils rottent et s'ils ont des faillots vous savez l'achem il faut que c'est les hommes Kipchuto Akkadot veut des hommes avec leur plus et leur moins des anges il y en a des milliards il n'est pas intérêt par ça Rabbi Nachman ainsi que le Rabbi lui-même le rapporte ainsi que le Harizal par Rabbi Chaim Vital les cris noirs sur blanc malgré toutes les punitions tous les sacrifices tout ce que je me suis mis sur moi et Rabbi Nachman fait des grandes échouvas là-dessus vous m'y arrête comme ça dit Rabbi Nachman je regrette mes jeunes et je regrette mes mortifications que j'ai fait d'être rentré dans les gonces et je regrette je regrette chaval 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 lama c'est bien de se mortifier un petit peu de se mettre un petit peu à l'écart pour grandir et casser ton orgueil intérieur il dit il y a mieux à faire il dit quoi il suffisait simplement de servir à Kadosh Baruch dans la joie c'est tout et vous allez voir que c'est le plus grand sacrifice du monde c'est la chose mesdames et messieurs la plus dure au monde il d'où est Hachem mais Sintra bon ou le fan et le man c'est à d'avoir à recacher à un tel point que si on n'y arrive pas on va compter sur une personne il y a une personne qui pourra nous donner duquel il est dit quand il se déclarera dans le 126ème il y a un homme si on n'y arrive pas qui viendra porter là j'aime bien que le Seigneur soit avec vous la rédemption du reste d'accord la rédemption qu'est-ce que vient faire le Mashiach selon le Rambam dans le Chot et la Chim 11ème chapitre il vient retirer le Hol des Malchout des Nations du Monde il vient retirer le Jouk des Nations du Monde selon la Gemara la Chassidut et tous les commentateurs qu'est-ce que vient apporter le Mashiach d'après vous la joie dans le Monde c'est tout Mashiach c'est la joie dans le Monde et pourtant le Rambam c'est la joie dans le Monde dans le Monde 98 nous dit il n'y a rien qui changera ça veut dire quoi ça c'est un sujet pour nous que j'ai déjà développé dans l'entreprise dans les Chioris tout changera je suis un peu révolté de ce Pchat que donne le Rambam franchement parce que ça ne correspond pas du tout à ce que disent les autres livres pas du tout comment on peut dire mais qu'est-ce qui va changer réellement dans le Monde il n'y aura plus une tronche de Tchabab il n'y aura même plus de Tchabab il n'y aura plus de Tchabab il n'y aura plus de Tchabab il n'y aura plus de Tchabab les belles-mères seront là et par contre il y aura juste un problème c'est qu'on pourra on ne va pas épouser quatre femmes donc vous inquiétez pas les marines attendez la suite moi j'ai quelqu'un qui m'a dit ah c'est super quand est-ce qu'il vient je fais quatre belles-mères il m'a dit bon on arrive il n'y aura plus de Tchabab c'est parti noir sur blanc l'oeil est très rêve il est très rêve il sera connecté directement à Dieu et ce qui va se passer ce qui va apporter la Géoulam Mashiach on va expliquer comment dans le texte maintenant lui ce qui vient apporter avec lui c'est tout simplement le sourire ça veut dire on va marcher comme le joker dans Batman ou dans Toto Mas ça veut dire qu'on va se retrouver dans une ambiance pas mal ça veut dire que la Géoula n'attend qu'une seule chose cette mitzvah précise qui englobe toutes les autres mitzvahs à un tel point que ce que je vais vous dire va vous déranger je ne sais pas je ne suis pas là pour vous plaire qu'il est préférable de faire moins de mitzvahs dans la joie que beaucoup de mitzvahs dans la tristesse bien entendu le mieux c'est de faire toutes les mitzvahs dans la joie mais si au niveau quantitatif je préfère de la qualité à 10 de l'écrivain et à Torah mais à Sherlada et cette dimension là qui est très très important au sein du judaï le fait d'être neutre c'est pareil que de ne pas être joyeux ça veut dire quoi être neutre c'est soit on est joyeux soit on est pas soit on est triste mais on peut ne pas être joyeux sans être triste alors c'est impossible pour la simple et bonne raison c'est qu'il n'y a pas de juste milieu il n'y a pas de juste milieu par rapport à l'accomplissement des mitzvahs je voudrais vous donner un exemple ok imaginez comme ça je vous pose une question bête hein peut-être je ne sais pas imaginez que chaque mitzvahs que vous fassiez vous preniez en liquide en biais de 500 euros 100 000 euros je vous pose une question est-ce que vous allez le faire à un autre bon c'est tout simplement parce que vous ne voyez pas l'ange qui vient de se créer dans la mitzvahs vous avez étudié dans c'est près c'est près à votre étude nous c'est que ça bote c'est mishtah kafbet ça dépend des livres yuzayn c'est pas très bien ou au-delà d'Hashem kafé là-bas on se dit comme ça celui qui fait une mitzvah c'est un ange blanc tout le hynyad du fait qu'on fasse les mitzvahs c'est qu'on ne se rend pas compte de la grandeur de chaque mitzvah qu'on fait et la mitzvah en elle-même n'est pas le hikah il faut savoir que la Torah ce n'est pas un but c'est un moyen et ce moyen là c'est ce qui nous permet comme le dit Rabbi Khamenei c'est une question de mérite ce qui fait que par exemple tu vas donner une tzedakah pour toi tu as donné une pièce dans une boîte si tu voyais de tes propres yeux ce qui vient de se créer si tu voyais maintenant la piqabala la aura qui vient tu ne vois pas mais aujourd'hui scientifiquement ça a été prouvé j'étais chez lui à la maison on l'a montré noir sur blanc à la NASA il prend un goï et un juif donc je passe sur les expositives on l'a dit il faut que je te montre voilà j'étais à la NASA aux Etats-Unis ils ont mis les dphilines à un goï donc ayant ultraviolet tu le vois une fois qu'ils ont des dphilines tu vois que ces rayons cette couleur qui était plutôt foncée devient totalement blanche il m'a expliqué que chez les goï ça reste une heure chez l'Egypte c'est toute la journée parce qu'il a mis juste les dphilines maintenant imagine que je vais changer mon truc à la tunisienne tu mets les dphilines le matin et tu deviens le plus beau de la terre et toute la journée tu vas que c'était beau Jérôme bien et n'ara est-ce que l'on l'a dit tu verras que d'un coup ça devient un élixir de beauté et bien il faut savoir que la nechama d'un juif devient encore plus belle plus elle accomplira les mitzvot plus on comprendra la grandeur des choses c'est pour ça que la commande nous dit vous pouvez imaginer combien les mitzvot nous changent de l'intérieur mais attention on verra que la Torah va nous mettre en garde vous avez le droit à ce point là ? pardon écoutez je connais l'organisateur je lui ai demandé est-ce qu'on peut mettre le nom de bien un peu moins froid ils sont voilà pourquoi on dit tous les matages c'est le à 7000 charrient pour ça voilà si un homme se serait levé et bon alors vous allez 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 s'il vous plaît comme le rapport de la Monde le Rambam dans le Chot le Lulav perech le Halachat le Dvam il dit tout simplement pour arriver à la Gdusha pour devenir Kaddosh le Rambam lui-même vous pensez qu'au niveau des halachot il dit tu ne peux pas devenir kadosh si tu n'as pas de joie de vivre et c'est pour cela que on pourra constater que tous les plus grands d'Israël comme le roi David lui-même comme le roi Shaul ainsi que tous les prophètes d'Israël quand ils n'arrivaient pas à profiter qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils faisaient venir des chanteurs la femme, le roi Shaul, utilisait souvent le roi David avec ça, dans son violon sur le toit et il jouait et jusqu'à ce que le roi Shaul retrouvait la joie de vivre alors il commençait à prophétiser au roi HaKodesh 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 on a vu que Yaakov a venu à la Rochelle quand il a perdu Yosef, ne sachant pas s'il est au Gainidam ou au Gainében Akkadot Baruch Hu ne s'est pas adressé à lui pourquoi ? parce qu'Akadot Baruch Hu ne s'adresse pas à celui qui est triste dans ce monde il faut savoir une chose qui est très dure à entendre avec tout aspect que je vous dois à tous mais une personne qui a été triste dans ce monde comme le Gain de Bilna c'est une personne qui a raté toute sa vie Khaval Shubala Olam c'est le Gain de Bilna où il est le Gain de Bilna il n'est pas le Gain de Bilna il sort au chouk et quand il sort au chouk il voit une personne qui est en train de courir à droite à gauche à droite à gauche à droite à gauche il n'arrête pas de courir et le Gain de Bilna lui a dit comme c'est l'air parce qu'il pousse les questions que je te dise ça vit une galère je n'arrête pas de galérer même pas à la fin du mois même pas de se plaindre ma femme mais comme ça les enfants me saoulent tout est comme ça j'espère au moins qu'il dit en plaisantant au gamme de vina j'espère au moins que l'or la maba sera mieux que ce que je vis le gomme est bien de regarder pas de ravi la maba et là il s'arrête n'est il le dit j'ai pas compris ce qu'on lui dit il le dit en l'effet relève là où il n'a pas mal quoi avec tout ce que je galère il est non tout est galère c'est des ticounimes abel baiser chez m on va le lire dans l'or akadosh étant donné d'en rajadeur à remotes étant donné que tu es triste dans ce monde sache que tu as laissé la clé de ton olamaba sur terre c'est à dire que la clé qui ouvre l'olamaba c'est quoi comment ce n'est ce qui s'est passé quand tu es arrivé je m'excuse que j'ai une objection votre mère on dit que quand la chère va venir il effacera toutes les larmes et les souffrances à quel point qu'on se souviendra même plus que moi ce que j'ai dit tout à l'heure c'était tout à l'heure il y a dix minutes vous pouvez le dire je l'ai dit tout à l'heure et j'ai expliqué normalement je m'excuse je n'ai peut-être pas un peu entendu il n'y a pas de problème donc comment on peut l'homme il a besoin de se nourrir il a il souffre de maladies on va expliquer ça c'est après on va expliquer c'est donc c'est dans le cours mais avoir la joie pour la joie comme vous avez des bonnes questions que j'ai moi même évoqué au début pourquoi être heureux qu'est ce que nous apporte la joie et comment devenir heureux malgré les épreuves voyez c'est noté d'accord je vous réveille plus à l'heure dès qu'on y arrive donc en d'autres termes une des choses que l'acadou je demande de plus c'est par le champ comme on le voit ici comme l'iscrivite le Zohar comment est-ce que l'acadou va faire triat ametim il va réveiller le chant des anges c'est le chant qui vont donner toute la splendeur dans le monde d'en haut à l'amour et les corps vont se relever avec ce qu'on appelle la rosette de triat ametim qui vient de l'étude de ceux qui étudient la torah comme on voit dans le perech shira tous les matins qu'est ce que font les anges dans le cas d'une question phénoménale il dit pourquoi tu l'as fait tous ces mondes intérieurs inférieurs expérieurs à quoi ça sert tout ça démarre c'est vrai que c'est devenu le chaner en deux secondes de l'acadou la réponse pour chanter en l'honneur de dieu et là tous nos crocs à même se sont accordés à dire une chose si tu chantes c'est qu'automatiquement tu es heureux quand tu vois quelqu'un qui chante c'est quand l'âme est heureuse vous le verrez d'ailleurs vous même à l'occasion si vous apprenez une bonne nouvelle vous allez voir que automatiquement il ya un chant qui commence à l'intérieur pire encore quand une personne va mal et qu'elle écoute une musique elle est mit nachemet à la musica ça veut dire que par exemple quand on n'utilise pas la musique pour la période de deuil que nous avons que ce soit la mezzarine ou ce qu'on vient de passer à l'instant c'est parce que la musique donne de la joie à l'homme pourquoi d'abord a voté mâche alors parce que le langage de la nechama c'est la musique mais la reine chez vous l'adonné chez le radach qui n'y flaut à ça on voit que tous les thèmes doura david chire à malot chire la malot pour éviter toutes les catastrophes qu'est ce qu'on fait on se met à chanter quand bien après l'écrit d'ailleurs on l'aigué les hommes et dit quand tu veux baisser arrêter un décret dans le rabbi lui-même quand vous regardez ses vidéos très bizarrement face à un public sans nombre avant de commencer il tapait des mains comme ça et il faisait chanter tout le monde maintenant il faisait pas chanter pendant deux minutes trois minutes moi je fais ça aussi avec tout le monde on chante après deux minutes le rabbi c'est comprendre que ça s'est passé une fois que doit pas salé à table il avait des invités de haute qualité des mécoubali et après la treizième chanson à table bien qui a dit à baba saleh ou laïdvartora et baba salut a répondu quel idiot celui-là il sait pas qu'il n'y a pas plus dvartora au monde que des chanteurs l'honneur de dieu il sait pas que le chantent au-dessus de tous les dvartora il n'y a pas plus que ça basé shabbat shim betta shirin be shabbat ta'anouk c'est des initiales le chant du shabbat c'est lui car on a posé une question au rafsha pourquoi tes enfants sont pas arrivés à ton niveau parce que j'ai fait un péché il dit lequel j'ai étudié tout le temps le shabbat j'ai pas chanté à cause de ça je m'appuie que mes enfants ne sont pas de mon niveau et l'osherim be torsha bat les mains nous shabbat comme on n'a pas le temps de chanter la semaine mais c'est plutôt la bande qui nous fait chanter alors maintenant shabbat quelqu'un qui veut prier d'ailleurs on s'aime beaucoup dans beaucoup de livres beaucoup de références de rabbinou que tu peux retrouver chez lui c'est que toutes les prières si vous voulez qu'une prière soit entendue il faut trois quatre conditions exactement comme c'est dans la parasha baït hanad qu'on va bientôt lire le livre de Devarim d'accord baït hanad venir ta tête en bas et la chaîne baït haï les morts en ces termes baït haï choisir le bon moment et si vous voulez qu'une prière soit exaucée il faut toujours la chanter c'est à dire que si je veux percer les cieux qui se sont fermés kutsmisha redim ah ouais vous voulez parler à Hachem faites-vous de Birka d'Amazon en le chantant faites-vous de Tehilim chantez-le comme à Shebat Phila t'as mis de la shir pourquoi parce que le chant c'est un couloir parallèle des mondes fermés par un cadeau de votre coup c'est à dire si tu vois que ta prière n'est pas au-dessus rajoute simplement un ton bon si c'est pour les femmes plus discrets avale la shiroto peut-être qu'ils douchent y'aura ma shi shi baïk hulu wa shami rambo est arrivé non le match est à midi y'est un chant comment on appelle un représentant qui va prier à la bête knesset chazan le nom chazan ça veut dire quoi le chanteur on appelle ça le païtan on appelle ça en français le cantor un cantor c'est un chanteur vous voyez bien que le nom qu'on va donner à un représentant de Dieu c'est celui qui sait chanter c'est pour ça d'ailleurs que le shoukhan au roi a fixé qu'un chazan dont la voix ne plaît pas au tzibou a sur l'hololam il peut pas il peut pas représenter le tzibou par contre ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'on peut percer la clipa d'une personne complètement assimilée par le chant c'est une personne qui veut pas venir à la synagoge tu veux venir à païtan un chazan qui sait pas mais qui s'est cru chez sa mère et qui l'opérette pendant trois heures les gens ils font un kadiche t'as qu'on va aller te doucher et tu reviens tu l'or il s'écru chez sa mère mais il sait bien il est face à venir avant le bama c'est quelqu'un qui sait bien prier qui a une voix ce qu'on appelle kol harev ma shou yafe le rizal il dit que cette voix là elle peut casser plus facilement la clipa d'un homme qu'un vartora rien que par le biais du chant prenons un exemple la gemara le roi de l'ashur est venu conquérir à Yerushalayim à l'époque de Chiskiwa Melech à la Vashalom il est venu avec des millions de soldats on ne sait pas exactement combien il y a eu de soldats ce qu'on sait c'est ce que dit la gemara il est venu avec 185 000 généraux d'armée en chef première explication général d'armée 185 000 vous imaginez combien il y a de soldats par général ok mais la gemara est plus loin que ça il dit que quand ils ont traversé le fleuve ils l'ont arrivé jusqu'ici quand le dernier passé il est passé à pied sec ils ont vidé le fleuve vous imaginez le nombre de soldats quand il arrivait autour de Jérusalem ouais c'était l'éveil de Pessah et qu'est-ce qu'a fait le roi Chiskiwa Melech qui était Mashiach il a dit étant donné que nous on fait la volonté d'Hashem il a planté une épée au milieu de la cour de Jérusalem il a dit comme Yerushalayim celui qui ne lui dit pas la Torah il passera par l'école ok très bien contrairement au roi David au roi Assa et tous ceux qui ont précédé et bien qu'est-ce qu'a dit le roi Chiskiwa Melech à la Vashalom il a dit nous on fait ta Torah ça doit t'occuper d'eux et voilà que l'avait de Pessah le lendemain matin le lendemain matin écoutez bien ce que je vous dis le lendemain matin ils ont trouvé des millions de corps allongés Rutsmi Arba il y en a 4 qui sont restés vivants Sainte Khairi Blumel ses deux fils pour la tradition se serait converti Shmaya vers Aftal il y en a qui disent non c'est des petits fils peu importe mais en tout cas ils sont partis se convertir et le petit Nabucodonosor qui était celui qui tenait le cheval de ce grand conquérant de Pessah vous savez de Hashou et qu'est-ce qu'il s'est passé et bien l'Akmara nous dit comment Dieu les a tués deux explications sont données la première c'est que comme on est jugé sur la joie à Pessah l'ange Gabriel descend tous les hérès Pessah renouveler la tzboua ça veut dire la récolte la pousse du blé qui va venir l'explication que donne le Zohar est beaucoup plus puissante qu'est-ce que disait Khachamim ? il dit tout simplement Dieu il a fait entendre les chants des anges à toute l'armée de Sainte-Férie et ils sont morts dans la joie c'est-à-dire que quand tu voyais les corps ils n'étaient pas terrifiés ils sont comme ça Lama qu'est-ce qu'a fait Hakadou Joukou ? cette même nuit là où vous allez conquérir Jérusalem étant donné que les anges chantent tout le temps en honneur de Dieu qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? il a fait entendre le son des anges quand ils chantent leur âme s'est déconnectée du corps et montée vers Hachem de tout leur cœur Kula Masbo et Agouf pourquoi ? à cause des chants qu'en l'honneur de Dieu en d'autres termes si vous comprenez ce que dit Hachem ils sont tombés d'un seul trait tous amoureux d'Hachem c'est-à-dire c'est la plus grande punition qu'on a le jour où on quitte ce monde je vous dis comme ça vous le serez pas pour plus la pire des choses qui puissent nous dériver c'est quand on quitte ce monde l'âme sort du corps et Dieu il te dit Ani Hachem et là t'es mal parce que tu tombes tellement amoureux tu vois tellement qu'il y a Dieu pendant une fraction de seconde il dit waai waai asher ki des chanou ben yitzvotah dit si vannes après c'est Dieu qui me donnait ses ordres comme ça je les ai faits Dieu te donne une yitzvah à faire imagine comme ça je dis t'as un truc on va pas prendre Bennett on va prendre Bibi c'est un plaisir imagine Bibi maintenant il est là il vous parle il est même pas communiste aujourd'hui ok il dit Jérôme toutes les caméras maintenant Jérôme est-ce que tu peux donner un stylo ? voilà c'est un cadeau qui te demande c'est borré au lab on est compte que le roi des rois qui a créé la pensée la parole l'action les univers les galaxies tout ce qu'on peut comprendre et pas comprendre c'est lui qui nous demande à nous il nous demande à nous s'il te plaît tu peux faire quelque chose pour moi combien de joie on aurait si tout simplement toutes les caméras du monde entier avec 2 milliards de personnes qui ont les projecteurs sur toi et là juste à ce moment là tu apparais et on te présente en disant je voulais vous dire que cet homme là je l'ai adopté comme mon fils et c'est une personne qui est président de l'ensemble de tous les pays tu veux arriver comment ? j'ai des factures appelées vous savez je ne suis pas heureux ça me fait des problèmes j'aime pas la maison où je vis comment tu viens ? comment ça va dans la vie ? c'est juste un homme pour le monde c'est pas le show c'est pas le show c'est pas le show c'est pas le show parce que du coup il s'adresse à nous c'est l'autre c'est l'autre imaginez que vous marchiez dans la rue comme ça et que vous entendiez une voix qui dit Valérie tu te retournes oui Seigneur imaginez comme ça Dieu il s'adresse à toi tu fais un rêve et tu vois Baba Saleh qui vient toi à Korabi Doubavitch et Bravo à Dieu Yosef il s'adresse à toi en te disant ma fille je prends toi relève le défi de remonter toute ta famille spirituellement et là le lendemain tu te réveilles Lama Dibruïtah Dibitur Kainyam Lchen Bezrat Hashem il est très important quand on veut servir Hashem d'avoir une maison qui chante Chez mon arbre qui soit rempli de lumière Bezrat Hashem et une maison ne crie pas on va y arriver maintenant écoutez bien celui qui n'est pas Saméa maintenant ce que je vous dis c'est du Zohar celui qui n'est pas Saméa dans ce monde je sais que je vais vous énerver mais je ne suis pas là pour vous plaire celui qui n'est pas content d'apporter à gauche ne mérite pas de posséder ce qu'il a aussi entre les mains ça veut dire que Dieu te donne quelque chose tu vois ce qui manque et tu t'en plains alors je vais faire une parenthèse très importante sur ce sujet là qui vraiment doit être retenu dans les proverbes français on dit regarde toujours le verre à moitié plein d'accord ? et quelqu'un de négatif dira il regarde toujours à moitié vide dans la Hasidut ça n'existe pas c'est un terme qui est Pachout type dans la Torah quand tu étudies la Torah et que tu vois d'ailleurs beaucoup de même dictons de Confucius ou même d'autres grands philosophes si tu as beaucoup de Torah en toi tu vois tout de suite où est la clippage dans ce qu'ils enseignent cet enseignement de dire regarde toujours le verre à moitié plein c'est une insulte au créateur du monde pourquoi ? parce que si je dis que le verre est à moitié plein c'est que je reconnais au deuxième degré qu'il est visible tandis que dans la Hasidut par exemple il nous enseigne que le vide est nécessaire pour la complétude du verre c'est à dire que le vide qui n'est pas rempli fait partie du plein nécessaire pour que tu puisses le prendre la preuve en est quand il est plein jusqu'en haut tu ne peux pas le voir vous voyez bien que donc le vide en réalité fait partie du plein de la peine chaque personne que Dieu donne par rapport à ce qu'il est par rapport à sa réincarnation par rapport à son tikkun ce qu'il reçoit sur terre s'il ne l'a pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que si Akkadulchon ne lui donne pas c'est qu'il n'y a pas de rapport avec son tikkun c'est parce que Dieu attend de lui et que Dieu veut qu'il le serve sans cet élément c'est peut-être une voiture une maison un il n'y a pas se taisé peu importe les éléments donc lesquels Dieu nous donne ça veut dire que si Dieu il ne veut pas que tu aies c'est parce qu'il veut que tu le serve dans ses conditions et c'est ses conditions à lui à Zakaël ce vide en réalité c'est ce qui va compléter pourquoi moi je suis venu au monde il n'existe pas à devenir ni à moitié plein ni à moitié vide c'est Sheker Gamo le verre est plein d'Hajgakha pratit de ce qu'il faut exactement ce qu'il soit par rapport à ce que toi tu es c'est d'être rouge à d'abord c'est-à-dire ? qu'est-ce que nous apporte maintenant la tristesse ? écoutez bien je vous ai noté ici plusieurs ouvrages on va dire de façon générale les conflités du Maroc la tristesse ouvre les portes à tous les péchés sans exception quelqu'un qui est nerveux vulgaire antipathique inasocial tous les détruisateurs orgueilleux de quoi ça vient ? la base de son problème c'est qu'il a un mal de vivre et pour répondre à monsieur j'ai moi-même servi des grands mécoubalins très grands mécoubalins y compris mon propre rab qui était un tzadik esodolam qui a eu énormément de souffrance toute sa vie durant on peut parler aussi de Shabbat Khadisha qui a vécu et jeté dans un hospice et bien d'autres rabbini comme le rabbi Haïtaïb Lomet et la liste est longue je vous invite à lire les biographies du Khida voir combien il a souffert cet homme dans sa vie voir combien rabbi Nahman Rabbi Nahman juste pour vous donner un petit exemple alors qu'il était encore jeune il est monté et s'installer dans une grange une jeune femme l'a remarqué de très belle apparence elle est montée le voir pour le faire tomber Rabbi Nahman s'est jeté par la fenêtre quand il est tombé il s'est fracassé la hanche il a boité toute sa vie durant alors quand on parle des souffrances je vous invite grandement d'abord et avant tout à étudier les biographies de tous les gdolimes Baba Saleh il s'est marié il y a 13 ans exactement il a fait sa parmesan après il s'est marié comme le Ben Yishraï quelques années plus tard sa femme est morte dans ses bras son fils Baba Meir est mort de son vivant donc quand on entend les souffrances alors des maladies des uns des autres il y avait un rabbi qui vivait que malheureusement je n'ai pas eu le mérite de connaître s'appelle le rabbi Israël de Sarcelles il y avait ce qu'ils auront fait en plaques et la totale et moi-même j'ai connu beaucoup de très grands rabbi très très grands rabbi ils n'ont pas des souffrances ils ont tous des souffrances par contre il y a un point commun chez tout le monde y compris le rabbi qui lui-même n'a pas eu d'enfant par contre il bénissait que des enfants mais lui n'en a pas eu il faut voir quand sa femme part se faire enterrer comment il reste figé à cacher sa douleur intérieure vous croyez quoi que ce n'est pas un aimant ? pourtant très bizarrement quand il retournait là-bas réveillez-vous en même temps la différence qu'il y a c'est qu'aucune épreuve ne peut abattre un sadique qui a compris ce que je vous expliquais maintenant quand on vient et qu'on dit que oui messieurs dans la vie on peut perdre sa femme on peut enterrer des enfants on peut nous prendre la maison on n'a pas payé le loyer on n'a pas de quoi manger vous avez raison mais c'est là je suis désolé de vous répondre mais c'est là qu'est tout l'examen je répète c'est en bas la paix à cause de vous je fais des traduits c'est là qu'est tout l'examen et je vais expliquer clairement imaginez un petit peu l'effroi vous avez épousé un mec de 1m80 beau gosse sympathique souriant jamais de problème avec lui il te gâte c'était un tunisien ok une bombe vous avez un moi je sais vous avez des moules c'est pas grave la belle mère contre bien les nénuettes les enfants c'est tous les blondes de Gatoubal oui maman maman tu veux que je t'aide maman je vais dormir j'ai pris tous mes devoirs non ne viens pas m'accompagner je connais ma chambre ok vous vous asseyez votre mari vous faites un bon massage comme ça et après bien entendu le petit caniche la femme de ménage la gouvernante celle qui fait à manger la totale le mari qui n'ennuie jamais personne vraiment richard gire il mange il grossit pas on ne sait pas comment il fait la totale vous savez que la majeure partie des gens qui se suicident et encore récemment malheureusement il y a moins d'un mois de cela j'ai été choqué de rentrer dans une maison un enfant un garçon de 25 ans s'est suicidé il y a eu beaucoup de cas il y en a encore beaucoup juste pas écoutez bien ce que j'ai à vous dire villa piscine blindé trois voitures dehors l'eau 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 pas de maladie pas de problème juste un mal de vivre intérieur non compris par personne il a mis fait un séjour pendant que j'étais en train de faire court à ma synagogue de tête vape ses parents étaient à mon chiot lui il était en train de mettre fin à sa vie quand tu vois où il vivait sa chambre c'est pas possible pas un mec qui vivait dans une petite cabane je vais vous faire comprendre ce que vous allez apprendre à la fin ce ne sont pas les épreuves qui nous rendent tristes c'est une très très grave erreur la preuve en est Rabbi El Hazar Ben Rajbi disait l'agmara d'Ambrakhot nous dit celui qui n'a pas de souffrance tous les 40 jours ferait mieux de s'inquiéter pour son monde futur ça veut dire que les souffrances bon Dieu apparemment il nous adore on est tranquille on est bien on est bien on est bien alors puisque tu te la ramène Jérôme je vais te raconter l'histoire du Bal Shem Tov je vais te raconter l'histoire du Bal Shem Tov j'adore le Bal Shem Tov alors je vais te raconter l'histoire du Bal Shem Tov il faut que je te parle oh non pas toi il y a des gens tu les vois t'es content il y en a d'autres tu changes de trottoir pourquoi ? ils font ma mâche built in Bali il n'y a jamais rien de bien chez eux et lui il est venu au Bal Shem Tov il a vu le Bal Shem Tov il a vu le Bal Shem Tov j'ai eu toutes les maladies et Pl baixem Tov il était comme ça je me dis regarde j'ai un élèver à moi il vit en haut de la montagne va le voir il va lui expliquer à lui il pensait qu'il lui ait débarrassé son nom il monte comme ça dans la neige il arrive en haut il voit une petite maison dans la prairie il t'a fait une galse comme ça il tape à la porte maintenant il voit qu'il y a un barbu là-bas avec sa femme il tape à la porte Il tape à la porte, et le vieux regarde par la fenêtre, il le voit droit dans les yeux et il lui ferme les rideaux. Il tape à la porte, il ne faut pas redescendre la nuit maintenant à l'arrivée. Les loups, on sera, il tape. Elle m'a l'insert. Les quittes sortent, vous avez compris, il va pas ouvrir la porte une seule fois. Le lendemain matin, il ouvre la porte, il se trouve un esquimau comme ça. Il lui fait rentrer, il lui met près du feu, il lui demande comment il va, il lui dit, attends, ça va mieux. Si je fais comme ça maintenant, ça va mieux. Il dit, qu'est-ce que tu veux chez moi ? C'est le Baal Shem Tov qui m'a envoyé chez vous. Il m'a dit que vous aviez énormément souffert, énormément, que les Kozak avaient tué toute votre famille sous vos yeux. Vous avez enterré vos trois enfants, vous avez vécu dans une pauvreté absolue. Vous êtes mon prix maintenant pour échouer. Il arrive comme ça, il lui dit, non, 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 tu es trompé, ce n'est pas ma maison. Moi, je vais très, très bien. Bon, au prochain, Dieu m'a donné trois enfants, que j'ai eu le mérite de rentrer au Gan Eden. Ils sont tous morts avant les 13 ans. Baal Shem, tu parles de ma femme, grâce à Dieu, elle a vécu des moments inoubliables, j'ai eu le mérite d'être son mari. Le Kidd Sirm, il a retourné la tête, il est parti la tête, il a dit, excusez-moi, je, voilà. C'est lui qui est, c'est reparti, le mec. Ben c'est exactement pareil. Quand t'es allé voir Rabbi Moshedri, Zatsal Moraz, tu vois, tous les gdolimes Israël, tous les gdolimes, il n'y en a pas un qui t'a dit, ou qui a dit, sauf un, il y a un seul tzadik dans le Tanakh qui s'est plein, il a été puni, il a perdu des années de vie. Mais, at veraim, qui a dit ça ? Quand il a vu le pharaon, il a dit, mes années de vie étaient peu et difficiles. Il a dit, tu viens rater toute ton épreuve. Il est mort à 147 ans, mais pas 180 ans comme son père. Lama, parce qu'il a raté l'épreuve d'être heureux des épreuves qu'il a eu. Voilà ce que vient t'enseigner maintenant. Mais, at veraim, ayush notai. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, parce que tes années sont pourries, comme tu viens de le dire, Jacob, pourtant, pourri, pourri, là. Excusez-moi, mais on revient sur le Dieu, Jacob, le mec, pourri de chez pourri, OK ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, apparemment, j'ai énormément souffert. Je lui ai dit, à ce moment-là, tu viens de rater ton examen avec Jacob. Non, il n'a pas menti, mais non, on va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi il y a Jacob, il y a quoi, lui ? Pourquoi il a raté son examen ? On va l'expliquer par la suite. Je voudrais aller un peu plus vite, d'ailleurs, avec votre permission. Comme ça, il nous dit, donc, les portes de la tristesse, malheureusement, pardon, la tristesse ouvre les portes à tous les péchés du monde, sans exception jusqu'à la débauche la plus totale. Comme c'est marqué, qu'est-ce que vient montrer quelqu'un qui perd sa joie ? Alors, écoutez bien ce que je dis, comme ça, vous voulez les références, je les donne. Et ainsi de suite. Vous avez beaucoup de références, on pourrait toutes les partager. Mare ebezeh, en l'obitachon d'Hachem. Celui qui n'est pas heureux. Un seul moment dans sa vie, démontre par là, je vais te poser une question, Jérôme. Imagine maintenant que le rabbi apparaît devant toi, et qu'il te dit, mon fils, partout où tu es, je suis avec toi. Esclique-toi, comment tu rentres, tu vois ta femme, tu rentres à la maison, comment tu lui dis ? Bonsoir, chérie ! Avec un grand sourire. Le rabbi est avec lui, partout il va. Attends, il est à la table, ton fils y passe, tu lui dis qu'un soit, va attention d'être devant, le kidou, je vais me le remercier. Hé, hé ! Non, tu peux pas, pourquoi il y a le rabbi ? Tu peux pas, il y a le rabbi, sinon c'est honteux, il est là, il est à la table, t'es à la table ? À ce moment-là, le petit, il passe, il traverse tout le bas sur toi, et toi tu fais, Gamzele Tova. Et le rabbi te regarde comme ça, et tu dis, Zemmè Tachem, Dieu voulait pas que tu portes ce costume. Toda, mon fils d'avoir été l'envoyé de Dieu. Que la chambre brise les eaux de tes pavres. Alors, sachez une chose, c'est pas le rabbi que tu as prédé toi, c'est la Kadosh Baruch Hu qui est tout le temps avec toi. On parle spécialement du rabbi, comment c'est possible ? Tsé qu'il la parnassa de l'homme est fixée de rochersana à rochersana pourquoi tu t'inquiètes ? Dieu il ne sait pas que tu as besoin et si vous regardez bien vous êtes souvent fait des ulcères pour la parnassa est-ce qu'un jour vous n'avez pas mangé ? est-ce qu'un jour vous n'avez pas mangé ? si ce n'est que nous plainte comment on va faire ? on n'a jamais vu un orphelin mourir de faim pourtant les parents sont vivants ça nous fernessez l'acol alors qu'on a des épreuves on va y arriver à la fin je ne vous ai pas oublié tout ce que fait l'acadout de l'Akib on sait que c'est pour notre bonheur à nous c'est pour notre bien et l'achem tout comme un homme est heureux pour une bonne nouvelle pour lui il a le devoir de ça me rappelle un chassid à Mea Charine il y a très très longtemps je vais dans 1987 en Israël et je suis passé comme ça à Mea Charine et je vois un chassid tout maigre c'est un champignon de loin il était devant un kiosque du loto et il se met à danser quand il prend le truc je suis venu tu as gagné ? il me dit non je lui dis mazé l'eau il m'a dit clou alors je lui ai dit azatam chouga il m'a dit l'eau je suis azamat à roquette il m'a dit dans la rue tout le monde était sûr qu'il avait pris le loto il n'a pas eu un numéro il s'est mis à danser ah 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 il s'est mis à danser mazé l'eau il s'est mis à danser je ne veux pas gagner du loto tu comprends ? et c'est Yofi il faut que j'annonce à ma femme c'est vrai c'est vrai mais la main d'amour chassid il faut savoir que du ciel le mal n'est jamais envoyé et que la réception du mal j'adore faire ce que je vais vous faire maintenant c'est mon sketch préféré d'ailleurs la réception du mal n'est que dans l'esprit de l'homme alors quand t'as mal t'as mal c'est très très fâcheux pour un tunisien d'entendre ce genre de choses ouais tu me fais mal tu me dis qu'il n'y a pas mal vous avez déjà eu mal aux dents ? est-ce que j'ai arrivé ? oui tu vas chez le dentiste et comment tu fais ? quand tu vas tu vois comment ? comme le machia le dentiste il te dit mais vous ? ouvrez la bouche arrêtez de bouger ne me touchez pas pardon il te déchique le maître en plus quand t'as fini tu sens plus rien non non parce que c'est anesthésie il ne faut pas avoir pendant le chaud panneau ok maintenant tu es en train de morfler ta race mais quand ça va se réveiller je vous donne des akamoles viens l'akamole donne moi de l'akam je veux que l'akamole je suis plante à toi l'akamole le pire c'est pas ça non mais le pire c'est ça que j'adore c'est que tu repars tu as souffert ta race tu schlingues tu ne peux pas manger tu ne peux pas boire tu le payes et tu lui dis un rendez-vous mais casse toi le mec il t'a en fait plus de mal que le mal et le pire c'est que le soir tu l'appelles j'ai vraiment très mal j'ai très très mal ça me rend à me j'en peux plus j'ai mal j'ai mal et il te dit ça va passer ça va passer il a une minute je ne peux plus supporter prenez des cachets appuyez sur le bouton mais c'est et le pire c'est quand tu vas le voir vous regardez bien la suite je suis désolé docteur je vous ai appelé un mini vraiment c'était très très dur pour moi pas de problème asseyez-vous oui 300 chèquelles encore 300 chèquelles c'est juste pour t'asseoir oui vous expliquez pourquoi vous le remerciez le mec a amputé la jambe d'une personne d'un copain à moi qui est un accident il lui a amputé la jambe il lui a coupé la jambe quand il s'est réveillé il m'a étoché shoot merci beaucoup docteur vous m'avez sauvé la vie il t'a coupé une jambe il a eu un coup de boule quand lui derrière je comprends pas il t'a enlevé une jambe comment je peux lui dire merci vous pouvez me expliquer comment c'est possible c'est la réception des choses qui crée l'avenir c'est ce qu'on va expliquer c'est ce qu'on va expliquer quelle différence y a-t-il entre le fait de s'être inquiété de mince qu'est-ce que j'ai fait de 1000 shekels et d'avoir oublié qu'on les investit à l'amour et que ces 1000 shekels peuvent nous apporter 100 000 shekels c'est la connaissance si j'ai la connaissance de ce que dit Rabbi Akiva qui est certainement le Tanay qui a le plus souffert de tous les Tanay y compris plus que Rabbi Shimon Bar-Yukhaï vous allez voir que Rabbi Akiva il le vit à Shemishman de l'Akhem ok je pose une question comment se fait-il qu'il n'ait jamais perdu de sourire comment se fait-il qu'après 24 000 élèves il y a encore la France de Benadrim Rabbi Akiva comme c'est parti dans Yvamata Berbet il est parti en faire encore 5 élèves comment c'est possible Shubab Shuta Rabbi Akiva a dit je sais que Dieu existe qui m'aime plus que tout au monde et qu'il n'est pas capable de faire du mal donc tout ce qu'il a fait c'est que c'est d'air gamou si tu sais vraiment que Dieu t'aime si tu sais que de Dieu il n'y a jamais de mal qui sort c'est qu'il n'y a pas de mal que Dieu t'aime il n'y a pas de mal que Dieu t'aime ça m'appelle l'histoire de construire on doit construire parce que la chambre les Vendessines travaillent sur l'immeuble qu'on doit construire le maire il m'a dit vous savez votre immeuble c'est le francignon de Chekel ah ouais il me dit vous avez un thorem vous le connaissez c'est qui c'est Dieu en douille je ne le présente pas moi moi quand je dis je le dis je pense donc moi ma femme il se présente que Dieu la bénisse elle est son mari mon femme a dit comment on va faire comment on va faire je lui dis je lui dis t'inquiète je raconte une anecdote qui s'est passée un jour cette anecdote entre nous ma femme me dit comme ça elle me dit c'est que dans deux jours il faut que des poules à votre crime je lui dis ouais les pêches sont vides je lui dis et alors ah bah c'est le loyer on a su 4 000 chiquets d'électricité je lui dis ok et alors je lui dis voilà je lui dis ah ouais le moucher il est il est en 11h pratiquement 11h le téléphone sonne les gens ils sont crotchis ils avaient donc moi je prends mon téléphone et quand j'avais les guiboles comme ça j'ai fait deux heures de cours je suis fatigué j'ai une journée harassante je dis à ma femme tu réponds tu ne me passes pas je me passe pas tu es d'accord tu ne me passes pas ma femme pas de problème oula je vous passe elle me passe le téléphone quand j'arrive chez moi dans le parking on va prendre le garer chez nous à la maison dans le parking je la regarde je fais quelque chose à ma mère appelle je te passe faut être droit dans la vie il téléphone j'ai vraiment terrifié il me dit bravo tu touche il faut que vous venez tout de suite à City je dis non je dis non 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 il me dit c'est urgent c'est urgent ma femme dit je vais à City et je vois un mec comme ça avec des cheveux tout en l'air très bizarre un sac orange de la cèdre à orange justement et il me dit ah rapide tout je suis tellement heureux de vous voir voilà c'est pour vous c'est quoi être là dedans c'est de l'argent pour vous je ne sais pas combien il y a mais je l'ai pris c'est pour vous je lui dis c'est de l'argent vous l'avez pris mais nous l'on coffre très bien il y a 73 000 chequels rentrer dans la voiture alors il y a je ne sais pas je raconte une histoire réelle on était là il rentre dans la voiture et on compte les chequels on compte le dollar on compte l'euro avec les portables on calcule ça devait être 73 000 chequels il est tombé en arrière je lui dis il est temps d'où tu viens il dit je viens de télévision je lui dis pourquoi tu m'appelles à ce point là il m'a dit parce que j'étais chez ma mère et en ouvrant la porte je vous vois devant moi il me dit il faut que tu aies de collèges je vais chercher de l'argent n'importe moi je lui dis à quelle heure ça s'est passé il n'a pas fini il a fait ça l'heure où j'ai commencé à chier il m'a dit j'ai tellement eu peur je vous ai vu comme ça je lui dis non c'est pas moi que tu as vu je suis pas un ange là-haut je peux ce que tu as vu je suis pas un ange là-haut quand je paye la brechim ils n'ont pas le droit de me dire merci j'aurai interdit je n'ai marre ou les khalibadim n'a qu'un modine et je veux qu'on remercie que lui donc quand je paye la brechim à ce jour ils n'y arrivent pas je leur dis puisque c'est comme ça vous verrez que à partir de maintenant je ne donnerai pas un seul coup de téléphone à aucun ami pour votre paye et je vous prouverai par là que votre paye vient de Dieu même si je ne fais aucune j'te à l'autre qu'est-ce qu'ils me disent je dis à ma femme je n'appelle personne je n'envoie aucun courrier personne 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 ma femme me dit ok personne personne mais la petite maligne elle parle avec une amie elle lui dit tu sais que dans trois jours mon mari il va payer tout le monde et il m'a interdit d'appeler qui que ce soit je ne veux pas qu'on me parle à ton patron je fais vraiment toi donc je reçois un coup de téléphone j'ai une personne qui ne m'apprécie pas du tout d'ailleurs une personne qui a fait une grande réflexion un jour dans la synagogue parce qu'il était une chemise tout à peu ouverte c'est que la plaque et je lui dis papa il va t'accéder c'est le tour du rodatoire comme il était aisé il s'est fait un petit peu ramener donc j'en ai à sa place et donc depuis il ne m'aimait pas il m'appelle il dit alors absolument j'ai chacun je lui dis chaleur vous avez besoin d'argent je lui dis je lui dis je lui dis je lui dis attendez il ne me parle pas il ne m'aime pas et il ne me parle pas la secrétaire m'a dit que vous étiez dans le pétrin moi je suis dans le pétrin je n'ai jamais dit que j'étais dans le pétrin bon vous avez besoin de combien et là je lui dis j'ai bon le temps il me dit avant 14h c'est sur le compte de la montagne je suis d'accord j'avance au feu rouge sa femme m'appelle et elle me dit dernièrement qu'elle a été faite sur la montagne je peux payer tout le monde je lui dis qu'est-ce que ça fait comme bêtise bah écoute c'était dans deux jours le temps qu'il passe voilà là j'ai juste fait une ishtadou de ma part tu viens de faire un grand pêchamel je t'avais dit de faire aucune ishtadou je vous ai montré à tout la vraie fille qu'on arrête de croire qu'on fait les choses qu'on arrête de croire qu'on aide HM je n'ai pas besoin de toi du tout je n'ai jamais raté ni à Jérusalem ni à Jérusalem ni à Jérusalem c'est pas un pouratrier c'est pas un pouratrier c'est pas un pouratrier j'ai jamais raté un mois où je n'ai pas fait la vraie fille c'est quand on a étaté ça là ? hein ? c'est quand on a étaté ? on l'a fait uniquement pour soi-même un bal de taqwa n'a pas besoin d'ishtadou un bal de taqwa n'a pas besoin d'ishtadou c'est la différence entre un bal de taqwa n'a pas besoin d'ishtadou c'est qu'un bal de taqwa n'a pas besoin d'ishtadou pourquoi ? parce que l'agmara nous raconte comme on peut le constater dans ma scripte ta'anit les apkafs que les amouraïm sont voulu d'avoir dérangé la cadeau de Barokho je viens de me voir il m'a dit ma femme elle est moche ok ? je lui ai dit que elle soit belle elle est venue tellement belle qu'elle était tout le temps au cagnon il m'a dit ma femme elle est venue belle elle n'est plus jamais à la maison il m'a dit la personne qu'elle est moche il m'a dit je suis pas riche il m'a dit que tu sois riche il m'a dit que tu es riche il m'a dit que tu es riche il a quitté la Torah il m'a dit plus que j'ai quitté la Torah je m'a dit qu'une chose pas il m'a dit il m'a dit qu'elle dit à la fin qu'elle dit je m'a dit la loi dans cette année il m'a dit je fais de chourah par rapport à la fois d'avoir dérangé la cadeau de Barokho elle rend la vie et je rend la pauvre qui est le serviteur et qui est le roi je vais juste finir ce que je vous ai inscrit à toute vitesse pour le partager avec vous comment on peut être triste alors que la Torah nous affiait la Torah donne la col et la rachama va la col ma'assam la Torah n'est pas montée dans le Zor HaKadosh parasha de HaRamot comme c'est marqué là-bas le Zohar nous dit je traduis directement en français tous les malheurs qui viennent sur un homme ne sont pas 1% de ce qu'ils méritaient réellement de recevoir je vous donne un exemple à quoi ça ressemble vous devez une personne doit 100 000 shékels à la banque vient le banquier et lui dit regarde tu m'amènes 1000 shékels je t'efface ta dette vous y allez en chantant ou pas je répète parce que vous êtes comme ça fatigué vous devez 100 000 shékels à la banque elle t'appelle elle te dit la banque tu m'amènes 1000 shékels je t'efface ton découvert tu vas quand même payer une shékels le Zohar HaKadosh le Bishman Mavri dit c'est pour ça qu'on n'aurait jamais le droit de se plaindre pourquoi ? parce qu'aucune souffrance ne dépassera 1% ni meaq comme dit à Zohar HaKadosh et quand un malheur nous tourne dessus normalement c'est 99 fois ça qu'on aurait dû mériter mais comme il y a marqué il y a marqué qui elle mêlait rahoum et hanoum alors on dit à Zohar HaKadosh Dieu tu ne peux pas contrôler tu ne peux pas prendre sur toi aussi mais après l'eau est à l'air d'être triste demain dans la Siddur je vais vous montrer quelque chose on lit dans les prophètes et tu sais que le Kabbaye les filles ma'asab qui achèrent rahmat mamash Aspharat Aspharat non moi je suis là je vois des souris celui qui se plaint de ses souris dans le monde d'en bas il y a marqué Hakadosh Baroko je pense que la délivrance que le seigneur se plaindre paie à ton âme paie à ton âme alors je voulais vous dire quelque chose je ne sais pas je ne sais pas si vous le prouvez tous les matins d'ailleurs mais il est bizarre qu'on dit c'est pas l'habitude de moi très bien ça va ? 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 alors regardez bien ce qu'il y a marqué quelque chose d'essentiel qui est la raison principale pour laquelle Bémat Rene pour cette phrase là il fallait venir ce soir l'une des raisons principales pour laquelle nous avons l'obligation d'être mamash tamit tzameach c'est marqué ici il vous dit tous les matins just a minute c'est marqué c'est marqué vous avez il y en a bien ce que vous dites tous les matins la raison principale pour laquelle vous devez avoir toujours un sourire sur les lèvres c'est parce que je vous l'explique à toute vitesse pour ne pas perdre du temps parce que c'est pour lui-même l'homme n'a pas demandé à être créé c'est un argument de poids d'accord ? très bien et donc il n'a pas demandé d'être créé ce que Dieu nous implique il s'inflige automatiquement et tous les matins quand vous allez le lire voilà ce que vous dites d'accord ? euh... voilà bechol tzaratan de tous les malheurs que je vous mets quand une personne est malade souffrance qui souffre amèrement l'eau ça Dieu se l'inflige automatiquement c'est à dire tout ce qu'une personne ressent dans sa souffrance quand Dieu prend un enfant quand Dieu fait divorcer si Dieu fait divorcer c'est pas forcément lui bien sûr qu'on ne profite pas de ce genre de choses mais c'est ce que vous dites tous les matins ouais la première fois que j'ai appris ça j'ai appris d'un grand rap j'avais reçu une très très mauvaise nouvelle que je souhaite à personne et il a dit Baruch HaShem je vous dis c'est un peu de blanche nouvelle terrible il s'appelle le Satan ok et je lui dis la mare a blommé parit pourquoi le ravi il éclate pas en larmes il m'a dit il m'a dit il m'a dit tu sais pas que chaque fois que tu perds Dieu il pleure avec toi Dieu l'a créé le coeur Avinu Shibacharim Abar Rahman quand tu viens et que tu t'aimais et que tu es triste et que tu es malheureux à Kadosh Baruch Hu il est triste et il est malheureux donc qu'est-ce qu'il veut avoir ? tu veux le rendre heureux si tu n'as pas la force d'être heureux pour toi sois heureux pour vivre je vous donne un exemple qui est très connu combien de fois en tant qu'enfant vous avez reçu des épaules qui étaient difficiles mais vous n'avez pas parlé avec vos parents pourquoi ? on n'est pas les inquiétés c'est pour ça que les Hasidim quoi qu'ils aient subi dans leur vie les pogroms les Cossacks la totale jamais ils se plaignaient j'ai peur pourquoi ? de pleurer à cause de moi Dieu il va pleurer Chaz Véchant Dieu c'est derrière moi toi ça va ? toi ça va ? je vais vous raconter une histoire que j'ai vécu à Anitibot un jour j'allais au Kolel très très longtemps de ça dans les années 91 je suis en train de marcher au collège je suis très très pauvre à l'époque au point de ne pas pouvoir prendre le bus pour aller au collège et sur la route je vois une femme qui s'ouvre jusque là maman saleh la même le livre des Téhélim une vieille dame et en train de pleurer sur les Téhélim j'ai dit il y a pire que moi j'ai regardé comme ça madame je lui dis comme ça il m'a dit 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 qu'il m'a dit il m'a dit il m'a dit Il n'a pas de maison. Et toi, tu me demandes comment moi je vais. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ma vie à moi ? Lui, il est le roi des rois. Il nous va se placer dans notre vie. J'ai regardé comme ça. Je me suis dit, oh, punaise. Elle faisait des télines pour Dieu. C'est une femme qui faisait des télines avec des larmes pour un chêne. Je vous raconte une soirée que j'ai vécu pour moi, racontée Kishény. Je me rappelle, j'étais comme ça en train de la garder et j'étais inquiet pour elle. Et elle s'est inéluée sur le ventre en disant, Comment toi, tu peux me poser une question, comment ça va dans la vie ? Besséder gamour, ah oui. Comment tu peux dire besséder gamour, elle-même ? Besséder gamour, gamour. Quand Dieu l'aura bêtamique d'âge, il faudra se dévoiler, il a créé le monde. Tout le but, c'est de dévoiler Hachem dans le monde. Et nous, on ne pense qu'à nous. Et Dieu, ça va pareil. J'ai la rapide zilat, j'ai pas trouvé mon ziboug, je voudrais des enfants. Je voudrais la parmaçai, je voudrais comme ça. Dieu t'a déjà demandé une fois, tu peux faire quelque chose pour moi ? Clou ! L'une des raisons pour lesquelles on doit s'efforcer de toujours garder le sourire, C'est que tant que tu le gardes, Dieu le garde. Si tu le perds, Dieu le perd. Bechol sarata, l'eau, ça. Automatiquement, tu souffles, Dieu il souffle. T'es pas bien, t'es angoissé, Dieu il est angoissé. Pourquoi ? Parce que Dieu c'est un vrai père. Clou ! Est-ce qu'un vrai père, je ne vois pas des pères d'aujourd'hui qui sont un petit peu perdus. C'est-à-dire que si tu te lis, tu te connectes à Hachem, automatiquement quand tu as fini de pleurer, Tu retrouves une joie de vivre. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir de la compassion pour Dieu, c'est une preuve d'amour et non pas de tristesse. Voyez, la gmara me dit, on serait ta'amid. T'accord ? Non, oui, ta'amid. Ça veut dire quoi ? Quand vient le mois d'Av, on diminue la joie. C'est-à-dire que le jour où on pense enfin à Dieu, ça s'appelle Isha Béa. C'est-à-dire que le seul jour de l'année que Dieu a pris pour lui, qu'on se rappelle de lui, c'est le seul jour le plus triste de toute l'année juive. C'est-à-dire que pour nous, il ne nous a donné que de la joie. Et le seul jour qu'il a pris, c'est un morceau noir, ça s'appelle Tchabéa. Ce jour-là, il est à moi. Je ne veux pas vous donner un seul jour de joie. Je vous donne 364 jours pour vous, un jour pour moi. Juste ce jour-là, vous pensez à moi. Si c'est possible, rappelez-vous de moi. Je vous ai tout donné, un pays, un prochain, une armée, des chivots. Moi, je suis SDF. Imagine un petit peu, tu vois, pas toi, mais imagine, tu rentres chez toi et tu as un arabe. dans ta maison qui dit « Allah, au-Makbar ! » Ok ? Ça, ça existe bien au moins. « Al-Yah, au-Makbar ! » Ok ? Vous vous rendez compte que le Créateur du Monde, dans l'endroit le plus sain du monde, il a des rebeux. Pire que Saint-Denis, il a des arabes qui prient Allah, qui est une secte antique basée sur le satan. Mais un truc de malade. Et le Créateur du Monde, dans sa grande miséricorde, comme on ne mérite pas encore le bête amique d'âge, au lieu de nous tuer, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il prend sur lui. Je préfère être SDF que de rentrer dans la maison mais enfin leur faire du mal. On ne peut pas avoir de compassion pour Dieu. Qui souffre le plus, d'après vous ? Non, il ne fait pas toutes ses conditions. Dans ses conditions. Dieu. Je ne te demande. Non, il ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que s'il agit en tant que Dieu parmi les humains, c'est qu'il a raté son... Sa mission, le but c'est qu'on dévoie Dieu, je ne veux pas qu'il se dévoile. Parce que si Dieu se dévoile, on passe son comme les anges. C'est-à-dire qu'on a un libre arbitre qui est sous la crainte de Dieu. Ça devient de l'islam. Dieu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Est-ce que tu serais capable de venir vraiment ? Par exemple, Shabbat, tu ne veux pas faire. Va-t-il à la lumière ? Qu'est-ce qui se passe ? Absolument rien. Tu manges des crevettes. D'accord ? Bon, tu vas crever à la fin. Et tu manges des crevettes. Qu'est-ce qui va se passer ? Absolument rien. Je vais mettre... Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais manger le tabac. Très bien. Jambon, beurre, cornichon, j'ai mis quelqu'un mourir de ça. C'est à la fin qu'on voit les choses. Le créateur du monde, il est gagnant uniquement à la fin. Ça veut dire que dans son unité extrait, à cas de boire vous, il te laisse venir ou pas. C'est d'ailleurs tout ce qui fait la bénéficience du libre-arbitre. C'est que tu as le droit de dire non à Dieu. C'est pour ça que Dieu, quand il nous parle, il nous met à notre niveau. Amida. Vous voyez, dans les relations, dans les autres, c'est-à-dire ou accroupi, ou à quatre pattes. D'accord ? Dieu, quand il nous parle, il veut que tu sois panim et panim. Par exemple, si c'est Dieu, on doit le tutoyer ou bouvoyer. Sachez qu'en hébreu, le bouvoiement existe. En tout cas, vous ne savez pas, c'est avec... Quand on parle à Dieu, le bouvoiement, ça existe. Maman, quand tu parles à Dieu, qu'est-ce que tu veux ? Baruch. Attends, c'est plurial, singulier. Donc, tu te permets de parler à Dieu comme si c'était ton peuple ? Tchuvay ken. Dieu veut cette relation, cette proximité d'amis. Il est dit, dit, mabrouillam. Ça veut dire que Dieu, quand il nous parle, il veut que tu sois des amida. Panim et panim. Pourquoi ? Pour ne pas que tu viennes selon son crainte, mais avec l'amour et la joie. C'est-à-dire que si maintenant je prends la joie et je prends la crainte, et qu'ensemble ils se marient, ils font un enfant. Donc, comment ça s'appelle ? Pardon. Si je prends l'amour et je prends la crainte, et qu'ils se marient ensemble, ils font un enfant. Comment ça s'appelle son enfant ? La joie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Daïrach Hamaïn et qui aime Dieu dans le monde, dans le monde, de tout son cœur, s'il a la crainte du ciel, qui va servir aux misvot, l'autre a assez. Quand est-ce que je mets la crainte du ciel ? Quand il y a un interdit de la Torah. Quand est-ce que j'utilise l'amour de Dieu ? Quand il y a une misa positive de la Torah. Quand j'ai ces deux notions-là qui se rencontrent, je vais avoir un enfant qui va naître dans mes caractères, qui s'appelle Evdo Atachem Bissimcha. C'est-à-dire la joie de servir Dieu. Et c'est le plus haut degré, bien au-dessus de la crainte du ciel, bien au-dessus de l'amour de Dieu, il y a la joie de servir à Chem. Sachez que dans le monde en haut, il y a une personne qui est décédée récemment, et qui raconte que dans le monde en haut, il a été sauvé par une seule mitzvah, il raconte où est-ce que ça s'est passé ? Il raconte où ça s'est passé au canyon d'Azriéli, à Tel Aviv. Et il est le mec qui n'est pas sorti. Il raconte dans le ciel, après un accident terrible qu'il a eu, où il a fait un saut dans 50 mètres dans les airs, un accident de voiture, il raconte que dans le ciel est venue une Nechama, un ange qui a pénétré. Et cet ange-là était si grand, si puissant, que même les Dayanines, qui le juif, il donne le même le nom des Dayanines, il dit qu'il y avait le Raphaël Doula, le Bordeaux-Désef et le Ramallah Khaliyahou. Il donne ces trois noms-là. Il dit dans le ciel, c'est d'où la Chem ? Il y a un ange que j'ai créé, et c'est pour ça qu'il en a fait une vidéo. C'est quoi son truc ? Écoutez bien ce qu'il raconte. Une fois, j'étais au casier, Azri Elia, t'es la vie. Et une très jolie fille est passée. Je pars au lit, je vais au point de... J'ai voulu la regarder et j'ai dit non, Dieu, il ne veut pas. Mais si je ne le garderai pas pour Dieu, ça a été la seule fois que j'ai dit ça. L'ange que j'ai créé devant le Bel-Din, quand il est rentré, cette nechama de joie que j'ai créée m'a effacé toutes mes fautes. On m'a redescendu sur terre, parsemé l'éclat. Ça a été la seule mise-là que j'ai fait mes colles à lèvres pour rentrer dans le bordeaux. Regardez, c'est bien, c'est pas un bien de regarder quelqu'un. Il a dit, je ne sais pas ce qu'il se m'arrête même. Ce jour-là, j'ai dit, en l'honneur de Dieu, Annie-Louis-Takel. J'ai fait honneur à Dieu. Il faut voir l'honneur qu'on m'a fait dans le ciel. Et c'est de sadique. Je dis, Rasha, on m'a rendu de sadique. Et c'est de sadique. Pour Rasha, tu fais ça. Et quand tu vis ça les jours, vous donnez un exemple. Le matin, vous mettez le quissou, le rassera, les cheveux qui tombent, la machin. Vous mettez le filine, t'es crevé. Là-bas, il tombe, t'en peux plus. OK, le petit caractère, t'as pleuré. Oh, coude-là. La seule chose qui peut te faire lever, c'est quoi ? C'est comme une fois avec mon frère. Je me suis pris la tête avec lui il y a très très longtemps. Enfin, je suis le dernier d'élèves. J'ai un frère qui me suis pris la tête. On a décidé d'être un peu fâchés. Non, je suis tout Yor. Ouais. J'explique à ma mère ce qui s'est passé. Bon, allez, tu as raison, Yor. Non, qu'est-ce qui est ? Bon, c'est ton frère. Bon. Tu n'as pas bien compris ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'il va t'appeler. Je veux que tu as les deux sans cloche. T'inquiète pas. Je sais quoi de lui dire. Je suis là, t'es la ville. Le téléphone sonne. Je vois ma mère. Tu vois, punaise. Bon. J'ai eu ton frère. Écoute. Voilà ce qu'il dit. Fais-le pour ta mère. Appelle-le. Mais maman, pourquoi tu dois être là ? C'est pas grave si on est fâchés un jour ou deux. Laisse-moi lui montrer que je ne suis pas content. Là. Oulassou dit pour ta mère. Moi, je suis ta mère. Je vais être mal. Comment ? Mes enfants, ils ne se parlent pas l'un et l'autre. Comme ça, tu fais à ta mère. Non, non, d'accord. Mais l'objectivité de l'histoire, c'est pour ça que je t'appelais. Oulassou dit, moi, tu es khasrabi. Comme tu crains de toi. C'est tout le petit. Pourquoi ? Maman, tu sais quoi ? Juste t'arrête, je l'appelle tout de suite. Ah, voilà, je le savais. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit, écoute, je t'appelle ça parce que je te pardonne. Je t'appelle parce qu'on m'en a dit. Alors, je te demande pas d'ombre. Je serais réveillée à la vie comme un crapaud. Une fois, dans la vie, on n'a pas envie de faire pour un mille vœufs. On n'a pas envie de faire dans la joie. Abad lakadu, johon, vakesh. Boro olak, vakesh. Zeru shadava. Il y a quand même l'important, de donner tout dans la joie aux autres. Bonjour. C'est que quand le bien-deuil vous permet un autre cher. C'est marqué. Trois jours, tu pleures. C'est dur pour l'espèce. Trois jours pour l'espèce pour être. Channal et la vélo. C'est marqué. Il y a un CD à la suite. Et pourquoi ? Alors, je vais y arriver. Pour les sentiments, je vais y arriver. Vous avez raison de poser cette question-là. Quand on perd un cher, c'est quelque chose de très, 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 très dur. Mais la différence, c'est que dans le judaïsme, tout est basé sur la Emouna. Et je vais expliquer clairement ce que ça veut dire. Qui on peut pleurer ? Celui qui est mort. Alors, sachez que dans le judaïsme, la mort n'existe pas. Vous voyez ? Je répète, la mort. Mais comment on appelle la cimetière en hébreu ? Ben Tahaï. Dans la Amida, vous savez ce qu'on dit ? Vous faites la Amida, madame ? Alors, je vais vous dire ce qui est marqué dans le livre. Alors, vous voyez que dans la Amida, tous les jours, trois fois par jour, vous dites qu'on ne meurt pas, on dort. C'est pour ça que la Kha nous dit, par exemple, que si un juif rentre avec les tzitzis, à la Kha, ça m'aura le forage. Un juif rentre avec les tzitzis dans un cimetière, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit déranger. À qui ça dérange ? Aux morts ? Pourquoi elle est mort ? Ils sont jaloux. Depuis quand elle est jaloux ? Sauf s'il est... Azzak ou Barou ? Vous avez tout compris. Ça veut dire, celui qui s'y croit, qui s'est débarrassé de la belle-mère, il faut qu'il enterre sur le ventre. Comme ça, très habitué, elle creuse. C'est dans la mauvaise direction. Lama Adam Bochmeat. Parce que s'il pleure trop son mort, ça veut dire que le béhémètre produit comment ? Vous comprenez ? Et c'est pour ça que je voudrais vous répondre à vous, par rapport à cette grande douleur. On va y aller, on va y aller, chef. Deux minutes. Je vais répondre à vous, deux minutes. Vous êtes prêtes ? Enfin, vous êtes prêts ? Prêtes ? Prêtes, prêt, prêt ou pas ? Let's go, fine. Il y a un mariage. Le khatan et la kalah ne viennent pas. Le mariage ? Annulé. Annulé, bonne réponse. Il y a une bar mitzvah. Le bar mitzvah ne vient pas. Annulé. Il y a un anniversaire. Celui à qui on fête l'anniversaire ne vient pas. Annulé. Il y a une askara. Le mort ne vient pas. Vous avez remarqué un truc incroyable. Pour bien montrer qu'on est vivant, toutes les fêtes qui sont à l'honneur d'une personne, la personne n'est pas là, il n'y a pas de fêtes. Il y a un seul événement où tout le monde vient en général, et c'est le seul qui n'est pas là. Le truc qui ne va pas. L'askara est une preuve que la mort n'existe. Parce que s'il est mort, on ne fait pas l'AS40. Et très bizarrement, les deux seuls événements pour lesquels on annulc des bougies pour un anniversaire, c'est pour sa naissance comme sa mort. Pour bien faire comprendre que si on pleure trop à mort, et bien ça veut dire qu'on ne croit pas à la vie après la mort. Et on a toutes les raisons de pleurer à mort qu'on ne verra plus jamais. Par contre, plus de 196 millions de morts cliniques racontent que dès qu'ils ont fait le cœur, ils ont rencontré toute leur famille. On ne meurt pas. J'enlève ma veille, je la pose là-bas, c'est-à-dire que je suis mort. Simplement, j'enlève mon manteau corporel. Mais la reine pleurait plus que ça. Le Zohr Arkadosh dit des choses terribles. Il dit quoi ? Celui qui pleure trop, son or. Mais sauf le Sheldavar, Dieu lui prend de ce monde pour lui montrer ce que tu pleures, il va le rejoindre. A sur, l'ifkoi, tu es un mida et ta main. Mais je ne pleure pas encore. Être heureux, je finis avec votre pannexion pour vous poser la question. Être heureux, c'est le plus grand tikkun de ce monde. Et là, je fais appel à la Kabbale. Je finirai avec ça avant de vous dire goodbye. Je voudrais vous donner une explication extrêmement profonde sur le tikkun de la joie. Comme vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas évident d'être heureux. Je vous le donne dès maintenant, c'est facile. Au niveau psychologique et pédagogique, ce n'est pas compliqué. Être heureux consiste à ne pas recevoir avec les pensées du cœur les épreuves qu'on a, mais avec l'intellect. Pourquoi ? Je vous explique ça en deux secondes. J'ai fait une série de cours, j'en suis au huitième cours qui s'appelle l'origine du mal. On sait de tous les regarder. Même moi, quand la caméra s'éteint, on me quitte. C'est des shiurim bémet khavala lazmak. Bémet extraordinaire. Ce que veut le yétser hara, c'est deux choses. Des formations, yétser formation, ce que j'explique dans le cours. Yétser hara, c'est-à-dire mauvaise formation. Donc automatiquement, je marche tordu. Deuxième chose, qu'est-ce que fait le mal ? Les amalgames de la vie. Les amalgames de la vie, c'est du pur yétser hara. Il y a un truc qui ne va pas, plus rien ne va. Quand on vient, par exemple, et ma femme peut en être témoin, quand les gens viennent me voir au bureau, ils ont des tronches de tchabéa. Ça ne va pas du tout. L'avocat est séhéin, la date du divorce est fixée, le mec est ruiné, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, la totale. Il ressort tout le temps avec le sourire. Pourtant, le problème est toujours là. Vous pouvez expliquer quelle différence ? La différence, c'est qu'ils ont tout pris à cœur, qu'ils sont complètement aveuglés. Vélo, t'attour, achare, il est, va, persien, va, achare, ne chen. Tandis que moi, quand ils viennent, je m'enlève, j'écoute avec le séchèl. Il me dit, donc voilà, il y a eu ça. Bon, comment ça brûle ? Bon, ben, t'as perdu 10 000 shekels. Oui, si vous voyez les choses comme ça, oui, alors j'ai perdu 10 000 shekels. Ok, non, parce que je crois que c'est un million de shekels, quand vous avez pris la maison, vous avez perdu 3 bails, votre raté m'était morte, je sais pas. Vous êtes rentré, je crois que c'est une catastrophe internationale. Ah non, non, à part ça, tout va bien. Et les gens repartent, vraiment, bras-dessus, bras-dessous. Pourquoi ? Parce que je remets dans la réalité ce que le Yétserara a fait déborder de la réalité. Ce qui fait que quand un truc ne va pas, je vous donne un exemple du Yétserara très commun dans les couples, le mec ou la femme, peu importe, s'est pris la tête au travail, son contrat, son voisin lui a pris un truc pas possible. Il rentre à la maison, les enfants qui lui rentrent dedans, qui lui font mal, oh, mince, sa femme qui lui dit, oh, je t'en supplie, t'es arrivé un peu tard, eh, toi, tu m'en rajoutes pas, tu peux acheter du sucre, mais crève avec ton sucre. Pourquoi tu lui parles comme ça ? Réponse, parce que je suis venu avec tous mes soucis d'extérieur et que je ne les ai pas laissés à l'extérieur de la maison. Le Yétserara, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir avec un amalgame de choses qui, par exemple, dans l'éducation, c'est ce qu'il y a le plus connu, le petit, il manque de respect aux parents, il donne une gifle à sa mère, vraiment, la totale, il prend l'ordinateur ou le téléphone, il jette par terre, oh, mon pauvre bébé, par contre, s'il fait renverser le verre d'eau, à ce moment-là, le père, il n'en peut plus, il se prend une claque, le petit, qu'est-ce qu'il a compris dans l'histoire ? Tu peux casser tout ce que tu veux, mais le verre d'eau, ça, par contre, ça passe pas. Alors qu'en réalité, le verre d'eau, ce n'est rien d'autre que la goutte qui a fait déborder le vase de tout ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est rater une éducation. Pourquoi ? Ou tu laisses tout passer, ou alors tu fais comprendre que ça, c'est pas possible. Attention, au téléphone de papa, l'olaga a de baiser mon fils. Ça veut pas dire que tu vas le tuer, tu vas le faire connaître, on te recrocher de sa rire. Par contre, le verre d'eau, en toute franchise, il n'y a rien de grave. Au contraire, ce qui paraît, c'est l'amour dense. Mais pourquoi on est comme ça ? Parce qu'on va selon notre critère à nous, c'est-à-dire on va selon nos sentiments. Quand on a une épreuve qui nous tape dessus, il faut prendre du recul. La première des règles, c'est de prendre du recul. La deuxième, c'est de comprendre, et là je vais être très dur dans mes mots avec tout ce que je dois, mais à mon niveau, je peux me permettre de le dire, c'est qu'on mérite nos épreuves. Je répète cette phrase. Qui a dit ça ? C'est un enseignement du rab Ovadia Yussef. Ça va falloir ou pas ? Le rab Ovadia Yussef a expliqué exactement ce que vous venez de dire. Dans un show à Moussaïof, Moussaïchabat, j'étais à son cours pendant des années. Et le rab Ovadia Yussef expliquait à propos d'une paracha d'asmeil, il a dit « Aucune épreuve ne vient à nous si ce n'est pas nous qui l'avons demandé pendant la nuit quand on dort. » Aucune. Quand on dort, on apprend ? Tu montres. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ? Je vous explique par rapport à ce que tu viens de dire avant de vous expliquer ce que je voulais expliquer. C'est que quand tu arrives en haut, tu vois tout ton casier judiciaire par rapport à ton monde futur et ton tikkun. Par contre là, tu as toutes les données, y compris ce qui va se passer avec tes enfants, leurs e-books, la totale. Pendant ce moment de nuit où tu vas signer ton casier judiciaire comme dit « Zoracadosh », tu dis à Dieu « Mais d'accord, mais moi, si ma fille joue qu'elle se marie à 20 ans, qu'elle n'attende pas son tikkun à 30 ans, tu es d'accord, mais il va falloir payer quelque chose pour ça. » Tu dis « Tu sais quoi ? » « Ben, enlève-moi ça. » « Ok. Le lendemain matin, tu viens de te réveiller, ils veulent faire une belle journée. C'est l'américori. » « T'es bien. » Et d'un coup, boum ! T'as oublié un truc, on t'a pris la voiture. « Pas à toi, Abad. » « Ok. » Le Rav Madi Hausserf a dit « Aucune épreuve, ni aucune maladie n'est apportée à l'homme si ce n'est pas lui qui, pendant la nuit, appuie sur… « Ok, alors, Hachem, puisqu'il me reste, par exemple, dit n'importe quoi, deux ans à vivre, j'ai tellement de temps à repérer, envoie-moi telle maladie que je galère, que j'ai acheté les médecins. Hachem, moi, ce qui compte, c'est que dans deux ans, je ne veux pas venir avec des avérots. » C'est nous qui sommes coups d'un bémètre aux épreuves. Et ça, c'est un enseignement très profond du Rav Madi Hausserf. Donc, « Yech Makor » le machin. C'est ça qu'on parle. Je vais vous casser. C'est bien. C'est difficile à faire. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête. Le Mieux, il est demain avant, je t'en veux, je t'en veux. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de profond. Le Mieux, tu as une épreuve, tu dis « Baruch Hashem ». Qu'est-ce qui va ? Ça va, on s'en fout. Allez. Zadef, je vais vous expliquer le fondement de la joie. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Ce que je vais vous enseigner maintenant, c'est quelque chose de très, très peu enseigné, et pourtant, qui est toute la Torah. Écoutez bien. Pour comprendre pourquoi le ticoune de ce monde cite la joie, c'est-à-dire que, vous avez posé la question, c'est dur d'être heureux, d'accord ? Tchoubaib Shuta, c'est un ticoune d'être heureux. C'est la seule mise à pour laquelle Rabbi Nachman a dit, c'est le fait Rami d'autre, c'est la seule mise à pour laquelle on peut mettre hypocrite pour être heureux. C'est-à-dire qu'il peut faire semblant d'être heureux. Et Rabbi Noeud, il dit à propos de ça, que celui qui fait semblant d'être heureux, le Muchtadel, d'être heureux, Dieu lui enverra une raison d'avoir vraiment été heureux. Pour vous dire à quel point c'est une histoire d'être heureux, c'est un ticoune. C'est-à-dire, comment ça va ? Ouais, et toi ? Super. Hommage ! Un truc de ouf ! Ça va super bien ! Il t'envait de la voiture, Baruch Hashem, Baruch Hashem ! Ta femme t'a quitté, J'tab Bachemola, Elah, 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 Le mec, il est comme un ouf. Il n'y a pas de mauvaises humains pour lui. Ça fait vraiment demeurer. Hacham Navin, Navin, je voudrais vous le mimer parce que c'est très important. Quand t'as qu'on voit le coup, il a créé l'homme, Adam et Ève. Vous vous rappelez de cette histoire ? Avec Persifleur. Et qu'on se lance, c'est qu'il va bien. C'est pas bien de ça ? Super. Où est-ce qu'il est, les amis ? Gan Eden. Dites-le, wow. C'est quoi le Gan Eden ? Imagine, t'as trois joints qui n'en finissent pas. C'est pas bien. Un monde de ouf ! Même Bob Barley, il n'aurait déjà vu. Un monde de ouf ! T'es là-bas, franchement, on n'est pas bien ici. T'es heureux. Un monde de Gan Eden. Un monde de lumière, d'amour, de joie, de... Il y a de tout. Couscous, boulettes, raufmoule, d'un prôde, il y a tout ce que tu veux là. OK ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Vient un serpent, il faut prendre les choses avec un set, on prend ça un petit peu de dessin animé Walt Disney, vient un serpent, et il prend la tête à Ève pendant que son mari dormait, et elle, elle était avec Facebook, enfin, Internet, à toute la pomme croquée, d'accord ? À Apple ? Et donc, elle était en train de parler avec le Èdza Da'at-Tobbara. La grande question que pose Rabbi Udaptaïa, dans son livre, « Rokotmessa Primi », c'est d'abord, « Où était Adamarichat ? » « Perush Adabar, il dormait. » Et là, vous apprendrez que quand les femmes tombent, il y a une part de responsabilité chez les mairies, rien ne justifie la faute, mais quand une femme est trop souvent avec quelqu'un au téléphone sur Internet, ou en train de parler avec un mec, c'est parce que le mari a oublié que le mariage, ce n'est pas s'engager pour une soirée de danse, c'est un engagement toute la vie. Parle avec ta femme, de peur que vienne le serpent parle avec elle, parce que la femme a besoin de parler. Donc, celui qui va se parler, c'est à des jeunes, vous achetez une blouse blanche, un stylo, et quand vous rentrez à la maison, vous dites, « Je vous écoute. » Les femmes ont besoin de parler, elles vont vous raconter des choses, et le pire, c'est que comme elles sont intelligentes, elles n'attendent même pas de répondre de votre part. « Juste écoute-moi, c'est tout. » « C'est bien. » « Donc, je vous accepte. » « Ah bon ? Ah, super. » « Comme ça. » « Et si tu dors, le problème, c'est qu'elle est prête à recommencer. » Donc, résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on est parti chercher le bonheur ailleurs. Toute la faute originaire, c'est un jour que vous posez la question, c'est quoi ? C'est qu'on a osé franchir un pas pour lequel le créateur du monde a été humilié. Pour les hommes qui étudient la Gemara de Masretioma, vous savez que Nadab a vu son mort parce qu'il buvait du vin. « Quand ils sont rentrés, je touille yaïn. » « Comme ça dit l'amour. » « Oui. » « Et alors ? » « Katoub. » « Yaïn, les salarach, les vabénoche. » « Le vin rend le cœur de l'homme heureux. » « En quoi c'était un péché de rentrer devant Dieu ? » « Avec du vin, au contraire. » « Ils sont venus dans la joie. » « Omrim, rabotez-moi, Alamcham. » « Écoutez bien cette réponse qui fait peur. » Hazal, ils disent « Si vous avez eu besoin de vin pour trouver le bonheur, alors que vous avez venu me voir, vous m'avez humilié. » « Kachomerakadoshbaroku. » « Écoutez bien ce que je vous dis. » « À la création du monde, Dieu a créé un monde de bonheur absolu. » « Toutes les gens, les mêmes n'est pas, mais c'est comme ça. » « Tout le monde était souriant. » « OK ? » « Tout le monde. » « Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? » « On a plongé le monde dans l'obscurité. » « On est partis chercher un bonheur ailleurs. » « Qu'est-ce qu'on a raté dans l'histoire ? » « Le bonheur du Gan Eden. » « Donc quel est le tikkun maintenant ? » « De retrouver le bonheur dans l'obscurité de ce monde. » « Alma des tikkunad, » dit Zohar Akadosh. « Le monde du tikkun. » « Comment est-ce que je peux avoir réussi ma vie ? » « C'est très simple. » « Si maintenant, par rapport à la faute originelle où tout a commencé avec le bonheur, si j'arrive dans ce monde et que je garde ce bonheur, j'ai réparé toute l'histoire de l'humanité. » « En d'autres termes, je voudrais vous poser une question. » « D'après vous, ma chère, qu'est-ce qu'il attend ? » « Il attend. » « L'art d'autre, c'est une preuve de joie. » « La seule chose qu'attend de la chère, c'est qu'on commence à faire enfin le judaïsme dans la joie. » « Je vous invite à rentrer dans ce que dit la Torah dans les livres de Devarim. » « D'accord ? » « Là-bas, il est marqué comme ça. » « Vous pouvez noter la référence, si vous voulez. » « C'est dans chapitre 28, verset Menzaïn. » « Tachat, asher, lo, avatem, atachem, elokéchem, besimcha, umirov, kol. » « Je répète. » « Je vous demande vraiment de faire attention à ce que vous entendez. » « Pourquoi nous avons des malheurs ? » « Qu'est-ce qui provoque nos épreuves ? » « Qu'est-ce qui nous amène des maladies ? » « Je vous pose une question simple. » « Dans la Torah, ce n'est pas la peine d'aller voir Madame Soleil. » « Dans le SFR Torah, c'est marqué noir sur blanc pour quoi ? » « Tachat, asher, lo, avatem, etachem, elokécha. » « Obétouv, le va, mirov, kol. » « Incroyable. » « Voici que j'apporterai sur toi, dit la Torah, tous ces malheurs, parce que voilà que tu ne m'as pas travaillé dans la joie malgré tout ce que je t'ai déjà apporté. » « De quoi tu parles ? Je t'ai donné un Gan Eden duquel tu sors. » « Tu vas de ce monde. » Comme dit Rachid d'ailleurs à propos de Yaakov et Binou. « Voyez, chez Yaakov, quand ça ne suffit pas, le Olamaba, tu sais ce que tu vas recevoir pour l'éternité de l'éternité. » « Et tu te plains de quoi ? De 70 ans sur un ring ? » « La reine, le ticoune de ce monde, c'est de garder la joie quand ? » « Quand ça ne va pas. » « Si tout va bien, le mec qui revient vers Dieu, alors Dieu, j'ai réussi mon épreuve. » « Avec le caniche, la femme de ménage, c'est super, pas de maladie, le bon mari, la bonne femme, les bons enfants. » « Quand est-ce que Béhemet, tout Taïmouna, comme dit le Ram Khal, c'est bientôt l'Aïloula, « Quand est-ce que Béhemet, je sais que j'ai réussi à avoir Taïmouna, quand ça ne va plus dans ma vie ? » « C'est-à-dire que le baromètre de mon étude qui est « L'Oamidrash Haïkar, oméretta mishna yudzayn, perekelef de masechetavot, L'Oamidrash Haïkar et la masse. » « Quand est-ce que je sais que tout ce que j'ai appris, je le vis dehors, quand ça ne va pas ? » « Mais si tout va bien, imaginez mesdames et messieurs, vous faites Shabbat, vous avez des barakhot, ok ? « Vous donnez le masser, vous êtes milliardaire. Est-ce que vous connaisserez beaucoup de gens qui ne vont pas être Shabbat ? » « Vous êtes Shabbat, il n'y a rien qui marche. Vous donnez le masser, vous perdez de l'oseille. » « Vous continuez à donner content ? » « Content ? » « C'est un jeu de mots. » « Vous payez content ? » « Vous n'êtes pas content. » « Dieu t'a dit et c'est moi. » « C'est tout le hymne de la Simcha. » « Étant donné qu'on est sorti d'un Gan Eden de joie et qu'on l'a jeté au visage de Dieu par la faute originelle, » « Dieu nous envoie pendant un laps de temps dans un monde où on retrouve cette joie-là. » « À la condition sur toutes les épreuves dans lesquelles tu t'es plongé dans la faute originelle, » « qui t'a plongé dans la connaissance du bien et du mal. » « C'est un petit Kabbalas que je vous dis. » « Eh bien, tu es capable de garder le sourire pendant toute cette période. » « T'as réussi ça. » « Tu remérites de revenir l'homme avant la faute originelle. » « Donc, tu retrouves l'état de kiff. » « Absolument. » « En tout cas, tout le salaire, c'est la joie de vie. » « Et quand on a une épreuve brûle, un petit peu triste, c'est très joyeux ? » « Oui. » « C'est qu'une algérienne, par exemple. » « Non, non, non. Il y a une grande différence entre la sensibilité et l'épreuve elle-même. » « On a le droit d'avoir des moments de soupir. » « On a le droit d'avoir des moments de doute à la condition où, comme dit Rabbi Nachman, d'ailleurs. » « Ce n'est pas l'épreuve qui te fait tomber qui est grave, c'est de ne pas te relever. » « C'est pour ça qu'on a marqué. » « Parachat de la semaine qu'on vient de lire dans le Parachat des Rukotay. » « Tant que tu te relèves, Dieu est avec toi. » « Mais le jour où toi, tu jettes Dieu, souvent les gens te disent « Dieu m'a abandonné. » « C'est exactement le contraire. » « Parce que Dieu ne nous quitte pas. » « On a tout à fait le droit d'avoir des moments de baisse. » « Sinon, on serait tous inhumains. » « On a le droit de dire adieu. » « D'ailleurs, pourquoi la prière ? » « Pour les kachers et tatsmim. » « Pas pour dire à Dieu ce qu'il a à faire. » « Dieu ne demande pas ça. » « C'est honteux de dire à Dieu ce qu'il doit faire à lui. » « Mais tout ce que veut Hachem quand il crée le manque et l'épreuve, c'est le kachère entre l'homme et Dieu. » « Je veux que tu me parles. » « Pas parce que je ne sais pas ce que je dois donner. » « Mais tu dois trouver les arguments. » « Je voudrais vous dire une chose. » « Si un jour vous voulez faire un kiff à Dieu, c'est de convaincre Dieu qu'il a eu tort. » « Nitschou ni banay. » « Nitschou ni barbe yushua. » « Au propos du fameux four. » « Ce qu'il a été très fort de dire à Dieu. » « Je prends 10 000 chekels par mois. » « Je ne peux pas travailler comme il faut. » « J'ai besoin de doule. » « Pourquoi ? » « Je veux que tu dis encore une heure de plus. » « Donne-lui des arguments. » « Nitschou ni banay. » « C'est le plus beau cadeau. » « C'est-à-dire que quand Dieu veut le faire sourire dans le monde en haut. » « C'est quand Dieu arrive à te dire, tu m'as convaincu avec tes arguments. » « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? » « Il faut venir dans la joie. » « Alors le roi, il faut venir dans la joie avec sérénité, humilité. » « Ceux qui gardent le sourire, » « Comme je le dis ici d'ailleurs à la fin de ce que j'ai écrit à propos du Rav Dessler, » « Il dit comme ça, pour ceux qui veulent entendre, voilà, je finis avec ça. » « Être heureux, la joie de te connecter à Dieu. » « Grâce à la joie, tu te connectes à Dieu. » « La joie annule les décrets. » « Tous les livres de Moussard le disent. » « Rapproche la Géoula. » « Empêche l'homme de fauter. » « Et si là tu charis, le forage. » « Prouve que tu as de la imouna. » « Attire le masal. » « La positivité. » « La lumière attire la lumière. » « Positif, écoutez bien, les mots sont importants. » « L'atmosphère. » « Quelqu'un qui est heureux, il purifie l'atmosphère là où il se trouve. » « Il enlève les clipotes qui sont autour de lui. » « D'accord ? » « Et rapproche la société. » « Allonge la vie. » « Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un élixir de vie. » « Les scientifiques le prouvent. » « Le fait d'être heureux, vous savez que ça renouvelle les cellules. » « Vous êtes au courant. » « Pour le cancer par exemple, il faut venir des clowns dans les hôpitaux qui font rire. » « Et ça régénère les cellules. » « La joie de vivre. » « Positif, la parole. » « Qu'est-ce qui nous tue dans ce monde ? » « Quelqu'un qui est heureux, il n'a jamais de mauvaise parole qui sort de sa bouche. » « Jamais tu l'entends dire. » « Jamais. » « Positif, la parole. » « Contrôle de toutes les midotes. » « Quelqu'un qui est heureux, il arrive à contrôler toutes ses midotes. » « C'est comme ça. » « Stabilise l'homme à ne plus courir après d'autres bonheurs. » « Quelqu'un qui est heureux dans sa vie de couple, il n'a aucune raison d'aller chercher son bonheur ailleurs. » « C'est pareil dans tous les sens du terme. » « Un enfant. » « Mon enfant veut toujours être dehors. » « Mais qu'est-ce que vous faites à la maison pour qu'il fuit de la maison ? » « On n'avait pas vu des choses comme ça. » « Mais il faut que ce soit la bonne question. » « Qu'est-ce qui se passe à la maison pour qu'il vaut et dehors ? » « Moi, par exemple, j'adore être chez moi à la maison. » « Pourquoi ? » « Parce que l'ambiance, elle est superbe. » « Et c'est vrai que moi, j'ai des gens qui m'ont raconté que quand ils arrivent en bas de chez eux, ils regardent des films pendant 2-3 heures, dans la voiture, ils ont une rassera à monter. » « Parce que t'en haut, la sorcière est bien-aimée. » « Pas content. » « T'as un gilet jaune là-haut. » « Et pour finir, la joie et le passe-partout de tous nos problèmes. » « L'histoire de Rabbi Yitzhak de Berdichev » « Je vous quitte avec ça. » « Je vais aller le détour. » « Je vais aller le détour. » « Une fois, on raconte Rabbi Yitzhak de Berdichev » « Rabbi Nachman disait de lui que Dieu l'appelait mon fils. » « Rabbi Yishmael ben Elisha » « Par contre, comme c'est une histoire, qu'un jour, il est passé sur un pont, avec ses élèves. Il y a un des élèves qui s'est accoudé sur la rempart du pont, en bois. Et en dessous, il y avait une grande rivière qui déferlait. Et quand il s'est accoudé sur cette chose, elle a cassé, elle est tombée dans l'eau. Et Rabbi Yitzhak de Berdichev, il a regardé comme ça, son élève s'enfoncer dans les eaux tumultueuses. Je parle bien de penser tumultueuses. Même moi, je parle français, je me surprends. « Tumultueuses » « Tumultueuses » « Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yitzhak de Berdichev ? » Il regarde le ciel à ce moment-là, il court de l'eau à l'eau du pont, et il voit son élève s'enfoncer dans les eaux. « Tumultueuses » Il éclate de rire. Pourquoi ? Parce qu'il lui sort une phrase. un peu recul câble à l'air. Il lui dit « Quand tu seras jeté dans l'océan, et que tu seras descendu au fond de l'eau, tu passeras le bonjour au Léviathan de ma part. » « Ha, ha, ha ! » Super ! Il arrive au vétnigrash, et qu'il ouvre, rien ne s'est passé. Rabbi Yitzhak de Berdichev demande à tous ses lèvres de rue, avec Marotte, ils étudient ensemble. Vingt ans, une heure plus tard, il vient son élève tremper, mouillé, parce que l'eau mouille, il arrive comme ça, crevé, il ouvre la porte du maître Mgrash, il s'effondre au pied de Rabbi Yitzhak, il met près du feu, il le chauffe, il vient à la vie, et tout le monde lui demande comment il s'en est sorti. Alors il lui dit comme ça à l'élève Rabbi Yitzhak de Berdichev, « Je ne sais pas ce que vous avez dit avec vos lèvres, à travers l'eau je vous voyais, mais vous avez fait une grande Tsegoula qui m'a sauvé la vie. » Rabbi Yitzhak dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et en m'enfonçant dans les eaux, sur le rive, sur les livres, il y avait un arbre, en gros chêne, où ma racine sortait, elle m'a attrapé mon manteau, donc j'étais bloqué, je ne pouvais plus les faire avec la rivière, et je suis remonté au rivage, je me suis évanoui pendant une demi-heure, je suis arrivé avec Midrash, je m'avais sauvé la vie. Et voilà, il lui dit, l'élève, « Qu'est-ce que vous avez dit ? » « Quand tu vas crever, tu es arrivé dans l'océan, tu es chez le Léviathan, tu passeras le bonjour d'abord, c'est tout. » Et l'élève, il dit, « C'est une ségoula ? » « Non, c'est une blague. » « Alors lui, je ne comprends pas. » « Je lui dis, je t'explique. » « Je fais bien cet enseignement. Extraordinaire. » Rabi Tzra Ndibbatchev répond comme ça à son élève, il lui dit, « Quand tu es tombé dans l'eau, j'ai levé les yeux vers le ciel pour voir, si je prie, je te sauve, et j'ai vu que les cieux se sont fermés. C'était pas le moment de prier. Ton temps était venu. Je me suis rappelé d'un enseignement du Baal Shem Tov, qui a dit, « Là où il n'y a plus de serrure, le sourire ouvre toutes les portes. » Et donc, il fallait que je te sauve par un sourire. Donc, comme je t'ai vu rentrer dans les eaux, et que tu étais condamné à mourir, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, il fallait que le sourire vous donne une raison. « Tu es dans l'eau, tu vas voir les libertades. » « C'est maman. » Ça m'a fait un petit sourire. Il lui a dit, « Ce petit crochet que j'ai eu, ça t'a fait que la racine, elle t'a attrapé ton manteau. » Et là, Rabi Tzra Ndibbatchev, il a dit, « Sachez une chose. Quand on a des problèmes, qu'est-ce que veut le satan ? » « Qu'une seule chose. » « Ceux qui grognent. » « Non. » « Gamgen. » « J'en ai marre. « J'ai pas de chance. On va pas s'en sortir. » « C'est exactement ce que veut le satan. » « Tu viens de te condamner. » « Par contre, tu es positif, tu souris. » « Mon Hachem, t'inquiète pas. » « Le banquier en Israël, il y a deux personnes pour qui il se lève. » « Celui qui a beaucoup d'argent, celui qui envoie beaucoup. » « Dès que tu rentres, il se lève. » « C'est extraordinaire. » « Il vient comme ça, il appelle. » « Ah ! » « Tu ne réponds pas au téléphone. » « Je vais lui demander de l'oseille. » « Un Israélien. » « Je te promets. » « Comme ça. » « Mais toi, je suis à côté. » « Au banquier. » « Tu veux que je te réponds, tu vas me demander de l'oseille. » « Tu veux que je te réponds. » « Il me dit. » « Je sors dehors avec lui. » « Comme ça, je vous promets. » « Je parle de ça, on est dans les années 92. » « Je sors de lui de l'avant comme ça. » « Je lui dis. » « Il me dit. » « Moi, je dors très bien. » « Mais lui, apparemment, il dort très mal. » « Aujourd'hui, c'est une plus grosse fortune du Sud. » « Toujours Hiwi. » « Toujours à Koltov. » « Il a des pompes à essence. » « Il a construit des immeubles. » « Mais toujours ce même sourire. » « Ce crochet-là. » « Quand tu veux accrocher le mazal, c'est par là qu'il vient. » « Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? » « Rien qu'on pleure. » « On se plaint. » « J'en ai marre. » « La reine Zassiba. » « Celui qui veut être heureux. » « Qui donne à Dieu des raisons de l'air. » « Et comme il y a marqué. » « Je ne donne de la chokhmah que celui qui est chakham. » « Je m'explique. » « À qui tu prêtes de l'argent ? » « À celui qui n'a pas ? » « Non. » « La Torah dit, il faut des garanties. » « Tu peux prêter à celui qui peut te rendre. » « Ainsi dit Dieu, j'ai un trésor qui s'appelle la joie. » « À qui je la prête ? » « À celui qui en a. » « Si tu veux me la rendre, alors je te prête de la joie. » « Mais si tu es en train de gém-gém. » « Rasrach, ce que je vais te donner, tu vas le gém-gém. » « Donc tu ne vas pas me le rendre. » « Les tikkunines de ce monde et de ce monde, ce que nous avons, chers amis, c'est ce qui nous permet tout simplement de mesurer notre émouna par le biais du sourire, si on le garde ou si on le perd. » « Baruch Adonai, l'Allah. » Amen.